Mes amis, bonjour, nous entrons en live, oui, nous sommes en live et je vais partager ce live et vous allez tous faire pareil, je le sais, je le sens, je sens que vous allez arriver et partager ce live. Voilà les amis, c'est le live qui commence, vous êtes déjà 12, allez, si vous partagez le live avec des cœurs kaki, pluv, c'est extraordinaire, salut, salut J, tu es le premier, salut, first, t'es le deuxième, first, c'est un paradoxe ça, on pourrait parler du paradoxe, allez, on veut un 18 sur 20, tu l'auras, fais la méthode voyou, tu l'auras, alors, je me laisse un peu porter, je n'ai jamais fait de duo, salut tout le monde, je vous vois défiler, évidemment, je n'ai jamais fait de duo, et donc, on va découvrir ça, je suis aussi branché sur notre Discord, les amis, il y a tout le monde qui est sur notre Discord, ouvert à tout le monde, et vous le croyez ou non, mais à Paris, il pleut, j'étais à deux doigts de faire le live dehors, on n'a rien réalisé, tu auras 18, t'inquiète, viens avec nous, c'est encore bon, et j'accepte, Julou, hello, hello, et Vincent est là, hey, bien et toi ? Très bien Charles, avec plaisir, quel bonheur, ben pareil, j'ai déjà plus de 100 personnes de mon côté, c'est super, et comme ils partagent les lives, là, tout le monde partage le live, ça va augmenter, voilà. Trop cool, trop cool, ben les amis, bienvenue à vous, en fait, on est ce soir avec Vincent, Vincent Cespedes, pendant une heure et demie, et on a décidé de faire ce live ensemble, pour vous aider, si vous êtes, que vous soyez lycéen, et que vous passiez le bac ou pas, et bien en fait, ce live est censé vous aider à avoir, on va dire, un œil critique un peu plus développé, et surtout, si vous êtes lycéen, et que vous passez le bac cette année, avec Vincent, on va explorer une méthode qu'il a mise au point, qui s'appelle la méthode voyoute, et l'idée, c'est d'être un voyou pour, comment dirais-je, hacker, on a utilisé ce terme, hacker l'épreuve de philo du bac, l'idée, c'est d'avoir une bonne note, et ben voilà, on va en parler pendant une heure et demie. Charles, si tu permets, j'aimerais faire un petit préambule. Bien sûr. On ne s'est pas coordonné sur notre tenue, Charles, tu es d'accord ? Je n'ai jamais mis de choses rayées, je crois que ce truc-là, je l'ai mis il y a deux ans, et c'est incroyable. Ça s'appelle une synchronicité en philosophie, c'est Carl Gustav Jung, un psychologue, un journaliste, qui parle de synchronicité. Voilà, on ne se l'est pas dit, mais c'est passé. Non, j'avoue, on ne s'est pas synchronisé sur les rayures, mais du coup, j'espère que ça ne donne pas de mauvais effets d'optique pour celles et ceux qui nous regardent ce soir. Ils vont nous le dire, ils vont nous le dire. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Écoute, je ne sais pas comment on peut commencer, Vincent. Toi, tu es philosophe, tu as enseigné la philo, tu as écrit des bouquins sur la philo, et tu as mis au point cette méthode voyoute. Déjà, est-ce que tu peux peut-être expliquer en quoi ça consiste, pourquoi tu l'as mis au point ? Quels sont les retours des personnes qui l'ont utilisé ? Est-ce que ça les a aidés ? Et puis ensuite, l'idée, voilà, c'est qu'on discute et peut-être aussi qu'on interagisse avec les personnes qui sont avec nous, bien évidemment. Et juste pour que tu saches, en fait, les commentaires que tu as de ton côté, moi, je ne les ai pas et inversement. Ok, ça marche. Moi, j'ai uniquement les commentaires de mes abonnés et toi, tu as uniquement les commentaires de tes abonnés. Super. Alors, je dis à ma maman qui est là que le son, il y a du son puisque Charles m'entend, donc ça doit être dans tes oreilles, chère maman. Ah, ok. Mais je te remercie vraiment, Charles. En fait, j'adore ta chaîne, tu le sais bien. On s'est même rencontrés grâce à ta chaîne, finalement. J'adorais son contenu. Et du coup, je me suis dit, là, il y a le bac. Je vois vraiment que ça monte. L'angoisse monte. La méthode voyoute, elle naît de ce constat. La philosophie qui est là quand même pour rendre les gens, on va dire, tolérants, calmes, apaisés, ne plus avoir peur de la mort, ne plus avoir peur de la rencontre avec l'autre, ne plus avoir peur même de la tyrannie parce que la philosophie nous donne des outils pour essayer de maintenir l'émancipation, la liberté quand elle est mise à mal. Les grands résistants de toutes les époques sont des philosophes. Les grands systèmes alternatifs aux systèmes de domination sont des systèmes qui ont été forgés par la philosophie, par les Lumières notamment. Et donc, cet endroit sain, béni des libres penseurs qu'est la philosophie, aujourd'hui, on est censé la donner à la jeunesse des jeunes de 17 ans et on les plonge dans une horreur absolue. Alors, je ne parle pas de toute la jeunesse, c'est ça qui est intéressant. Et je sais que tu vas être sensible à ça. Il est évident que si vous êtes scolaire, que vous avez un bagage culturel correct, bourgeois correct, il est évident que l'épreuve vous fera beaucoup moins peur. Moi, ce n'est pas tellement à ces élèves-là que je m'adresse en priorité. Je m'adresse au déclassé du système scolaire. Tant mieux si ça profite à des élèves qui sont scolaires. C'est très bien. Amusez-vous, profitez-en. Il n'y a aucun rejet. Mais toute ma pédagogie dans la méthode voyoute, c'est de m'adresser à des élèves qui sont catastrophés à l'endroit où ils devraient prendre la philo à bras le corps parce qu'il en va de leur propre émancipation future. Et du coup, c'est cette révolte. C'est pour ça que j'ai un ton très révolté. Il y a deux raisons. Mais une des raisons de ce ton que j'ai tout le temps vindicatif et révolté quand je parle, je ne suis pas comme ça tout le temps, mais quand je parle du bac philo, c'est que ça me révolte, qu'on fasse peur à la jeunesse sur une notion, sur un domaine, ma discipline reine, qu'est la philosophie, alors qu'elle devrait au contraire les apaiser, les enjailler, leur plaire et les libérer. Donc la méthode voyoute, c'est l'idée que, bon, qu'est-ce qu'on veut au bac philo ? On veut bachoter en philo, en fait. Au bout du compte, on a une vingtaine d'auteurs, on fait de l'épate. Maintenant, les jeunes sur TikTok disent « moi, je vais y aller au talent ». Y aller au talent, ça veut dire « je ne révise pas, comme j'ai une plume assez simple, je vais bluffer ». Et ils n'ont pas si tort que ça. C'est vrai que la philosophie terminale n'a plus rien à voir avec l'exercice même de la philosophie, sauf des profs résistants qui résistent à cette angoisse montante où on instrumentalise la philo pour faire peur, en fait, aux jeunes et leur dire « tu vois, on va te faire morfler avec la philo » et après, tu n'auras plus besoin de philo, tu vas être soulagé, tu n'auras plus besoin du tout d'être philosophe, plus besoin du tout de philosopher, ce sera un lointain et mauvais souvenir. Et ce n'est pas une vision complotiste, tout ça c'est dans les textes. J'ai été professeur, j'ai voulu être professeur en zone sensible ZEP, j'ai enseigné à partir de 1997, j'ai corrigé le bac, donc je vois très bien, moi j'avais des élèves qui étaient tous noirs ou arabes, version parlée urbain évidemment, tous français, mais des classes entières sans un seul blanc, parce que ghettoisés, parce qu'une ségrégation scolaire énorme, et j'étais totalement révolté par rapport à ça. Et du coup, on a ça, on a une philosophie, un exercice écrit qui est fait, taillé pour les fils de bourgeois, je vais le dire très simplement comme ça, et sans aucune animosité, encore une fois. Et puis, les autres, on leur donne de la philo pour nous, adultes, avoir bonne conscience, hé gars, t'as un boulot de merde, c'est pas grave, on t'a donné de la philo en terminale quand même. Et donc c'est une mascarade, ils utilisent la philo pour que toute une génération d'adultes ait bonne conscience. Et ce qui démontre ce que je suis en train de vous dire, qui peut paraître choquant, que je dis depuis 2018, la méthode existe depuis 2018, on a plein de retours. Ce qui démontre ça, c'est que la philo va être un psychodrame national. Ça ouvrira les journaux télévisés de TF1, de France 2, il y aura des sujets dessus, et on verra les mêmes sujets tout le temps, l'élève qui a peur, l'élève qui sort de l'épreuve, les philosophes un peu de plateau dont j'ai été aussi, qui commentent en direct et qui font waouh. Et du coup, on voit bien que c'est instrumentalisé médiatiquement pour que la France se donne bonne conscience, utilise sa jeunesse pour envoyer une carte postale diplomatique au reste du monde. Regardez, nous sommes un des seuls pays qui donne la philosophie aux jeunes. France, terre des lumières, France, phare dans le monde. On est encore dans cette carte postale diplomatique et on prend la jeunesse en otage sur une épreuve qui ne veut plus strictement rien dire, c'est juste délirant, surtout à l'heure de tchat GPT et compagnie, alors qu'on a besoin d'une vraie philo. Et donc, si on veut bullshiter, si on voit que la philosophie est un immense bullshit national, et bien du coup, moi je me suis dit, bon ben on va bullshiter. Vous voulez bullshiter les gars ? On va bullshiter. Il se trouve que j'adore jouer, alors on va tous être des joueurs. On ne va pas faire de la philo, je ne dis jamais que ce que j'enseigne dans la méthode voyoute, c'est de la vraie philo, jamais. Je dis c'est du bullshit. Par contre, c'est du bullshit efficace par un prof de philo révolté par cette situation et qui a corrigé le bac, et qui est un gamer, et qui est un mec qui adore les jeux de rôle. Donc, vous voulez du bullshit, on va vous en donner. C'est ce qu'on fait avec la méthode voyoute. Donc, en fait, c'est une espèce de manière de contourner cet élitisme qui favorise certains types d'élèves plutôt que d'autres, qui requiert plutôt de bien apprendre la leçon, mais qui finalement n'apprend pas à philosopher, en fait, si je comprends bien. Exactement, exactement. C'est alors, encore une fois, je ne critique pas les profs. Alors, ils se sentent évidemment ultra attaqués par, normalement, n'importe quelle prof de philo qui est un peu philosophe, ce qui n'est pas le cas tout le temps, c'est-à-dire qui réfléchit sur l'enseignement de sa matière et qui a envie de la faire évoluer avec son époque et avec les urgences de l'époque qui sont réelles. Quand on voit qu'il y a des jeunes qui votent extrême droite massivement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on foutait en philosophie, en terminale ? Pourquoi ? Pourquoi un tiers de la jeunesse qui vote va à l'extrême droite ? Donc, c'est des questions. Si on est censé donner le jugement critique, etc., on ne peut pas voter extrême droite, ce qui est quand même un parti qui reste un parti d'intolérance avec une série de boucs émissaires, on connaît. Normalement, la philo devrait nous prémunir, prémunir notre jeunesse contre ça. Et ça ne fonctionne pas. Mais sauf que personne ne le dit. Personne ne dit, mais hé, les amis, il y a un échec qui se passe à l'endroit même de la philosophie. Et donc, effectivement, tu as tout à fait dit le mot, c'est l'élitisme, c'est quelque chose d'élitiste. Mais la question que je te pose, Charles, et que je pose à tous nos auditeurs, c'est pourquoi, si c'est élitiste, on en donne aux gamins qui sont dans les classes technologiques, qui n'ont rien à faire de faire des dissertes. Eh bien, la seule explication que j'ai, c'est qu'on achète notre bonne conscience. Oui, tu es un fils d'ouvrier. Oui, tu auras un métier qui sera déclassé parce que la France, l'ascenseur social, tu le sais très bien mieux que moi, est quand même assez rouillé. Mais on t'a donné de la philo. Et la philo devient une expérience. C'est de faire valoir, quoi. Celui qui va être exploité plus tard ait une sorte de repentir sur sa scolarité et dise, mais je l'ai bien cherché, finalement, j'aurais dû être mieux à l'école. Alors que l'école est faite pour trier. Et faite, c'est une machine à exclure. Et donc, on voit bien que ce que je touche, c'est le système éducatif, ce que je veux vraiment exploser. Il se trouve que, vous savez, dans un château fort, il faut trouver toujours la faille, le point faible pour que le château s'effondre. Je veux que le système éducatif s'effondre pour qu'on mette tout le monde à la table et qu'on revoie totalement notre système éducatif. Je le dis depuis au moins 20 ans. Mes premiers livres ne parlaient que de ça. Tout le monde le dit. Tous les progressistes le disent. L'école, ça ne va pas. Mais le point faible, il est où ? On n'arrive pas. Est-ce que c'est des classes expérimentales ? Eh bien, le point faible, je vous le dis, c'est le bac de philo. Si on arrive à démontrer qu'avec un bullshitage organisé avec seulement 8 heures de révision, 8 heures de révision, on ne garantit un 15, je ne te raconte même pas les 18 et les 19 qu'on a chaque année, mais disons un 15 sur 20 pour toute une série, eh bien là, on voit qu'on a pu hacker l'épreuve, c'est-à-dire trouver la faille d'un dispositif qui était blindé. Et du coup, on peut commencer à dire on fait quoi maintenant ? Donc le but, c'est vraiment pour que la philosophie perdure au 21e siècle et au 22e siècle, qu'il faut absolument qu'elle se réforme à l'heure où le bullshitage philosophique a rempli tous les plateaux, depuis 2008, ça s'est fait depuis 2008, depuis l'apparition d'un journal qui s'appelle Philosophie Magazine, qui n'est pas de la philo, comme disait mon amie Françoise Collin, elle disait bien, ce n'est pas, elle était révoltée, c'est une sorte de coaching philosophique bullshit, alors ils demandent des articles à des profs d'université, mais ça reste élitiste et c'est vraiment depuis la création de ça avec l'émergence de Raphaël Antoven et de personnalités comme ça bullshiteuses au possible, c'est-à-dire que c'est que du bullshit, aucune lecture politique, on sait bien où il campe politiquement, mais il n'y a pas de grille politique et puis un soi-disant philosophe qui dit finalement, je voterai pour Marine Le Pen à 19h50, on s'en souvient de cette phrase, ce qui montre bien qu'on a affaire à des sophistes, élitistes, qui ont pris le pouvoir sur la philosophie autour de 2008, ça a assez renforcé, et bien moi, j'ai envie qu'on arrête ça et donc je sors un peu du bois, vraiment, et tu me permets ça aussi, en disant, on va bullshiter cette épreuve, on va avoir notre 18, ensuite on fera de la vraie philo, et donc il y aura évidemment pour moi, en tout cas sur ma chaîne TikTok, un avenir après le bac philo. Et du coup, ce cheval de 3 qu'on fait rentrer dans l'épreuve de philo en donnant un petit peu les codes, c'est comme si c'était un jeu vidéo et tu files les codes pour démontrer que, en fait, une fois qu'on a compris le truc, on peut y arriver et obtenir, tu parlais des 15, 16, etc. Et c'est vrai que moi, je vois, puisque je te suis depuis un petit moment, qu'il y a des élèves qui te disent, les gars, ou alors qui disent à leurs camarades de classe, ils mettent ça en commentaire, c'est un truc de malade, j'ai utilisé sa méthode, j'ai eu un 15, un 16, un 17, et tout, ça marche, essayez et tout. Est-ce que tu peux essayer, je ne sais pas si c'est simple, si c'est compliqué, mais en tout cas, de le dire de la manière la plus, ben oui, la plus simple, en fait, pour celles et ceux qui nous regardent, et après, peut-être dire où est-ce qu'ils peuvent obtenir une explication un peu plus solide, quoi, en quoi consiste ta méthode voyoute et comment, après-demain, la mettre en application, parce que là, j'imagine qu'il y en a qui nous... Le 14. Le 14, le 14, pardon, il y en a qui nous regardent et pour qui le compte à rebours est enclenché, et du coup, là, en fait, il leur faut du concret et voilà, ils se disent, ok, là, mon prof, ça n'allait pas, je n'ai pas bien suivi les cours, je suis largué, comment j'arrive, le 14, à avoir une bonne note en philo. Alors, tu as dit le mot, donner les codes, donc je vais vous donner les codes, je vais vous donner les codes, alors, sache que c'est totalement ouvert à tout le monde, il y a un Discord, un Discord qui est ouvert, qui est facile à trouver, sur mon profil, vous avez un lien linktree et ce lien linktree slash méthode voyoute vous amène à tout ce qu'il faut pour avoir tous les codes, tout simplement. Et ensuite, c'est Discord, Discord, c'est le truc des gamers, tu vois ce que c'est, voilà, voilà, donc on a un Discord qui s'est mis en place et tout le monde discute non-stop, c'est hyper beau de voir ça, entre parenthèses, Charles, la jeunesse, des jeunes de 17 ans, 16, 17, 18 ans qui s'organisent avec la méthode. Alors la méthode, c'est génial. Alors, donc la méthode, c'est super simple, la méthode, c'est quatre choses, quatre éléments et tout vous est expliqué en une vidéo qui est la vidéo officielle qu'on trouve sur YouTube, Vincent Céspedes, méthode voyoute, elle existe depuis sept ans, elle est là depuis sept ans, rien n'a bougé, ça marche, donc on ne change rien et puis après, vous avez des corrigés de bac, ça fait sept ans que je suis invité sur tous les plateaux pour corriger le bac, donc vous avez plein d'exemples d'applications comme ça, improvisées, sans papier, de la méthode. La méthode part d'abord du principe, avant que je t'expose les quatre choses, du principe qu'on ne révise pas par notion, donc déjà, là ça peut soulager certains, vous savez, ils ont saucissonné la philo en 17 notions et après, il y a notamment des tiktokers qui font trois minutes sur la liberté, trois minutes machin et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire pour plein de raisons, je ne vais pas trop les énumérer, c'est un peu fade, juste c'est un peu fade, ça vous donne un peu une sorte de, voilà, en trois minutes la liberté, vous allez dire comme tout le monde, ça vous intimide, cher bachelier, parce qu'un prof qui vous parle en trois minutes, qui plie le game en trois minutes, mais en fait, vous vous sentez un peu nul, il ne faut surtout pas avoir ça, la méthode voyou, on est voyou parce qu'on prend le pouvoir, c'est une méthode d'empowerment pédagogique, donc on y va avec l'œil du tigre, on n'y va pas avec l'œil du koala qui tremble, si le koala tremble, donc on n'a pas de notion, on ne révise pas par notion, le but du jeu, c'est qu'on se conditionne pour que quel que soit le sujet, on ait des warriors devant notre copie et on plie le game. Et donc j'imagine, Vincent, je t'interromps là-dessus, si on ne révise pas par notion, tu ne réponds pas au sujet par notion. Exactement, et c'est là où on est créatif, et c'est comme ça que je promets un 15 et pas un 12, parce que les autres profs qui n'ont pas, c'est la seule, attention, sache-le bien, c'est la seule méthode alternative, c'est-à-dire ce qu'on n'apprend pas en terminale, qui est donnée sur la place, ça fait 150 ans que l'épreuve existe, il n'y a pas une autre, je ne le dis pas pour frimer, je le dis pour que tu montres, pour te montrer qu'en fait, c'est l'intouchable, je touche le tabou national, je touche le truc où tous les adultes sont en pamoison en disant « Oh, mon fils, il a philosophé ». D'accord ? C'est la première fois qu'on dit « Cette épreuve, on va la plier » et ça ne sera pas de la philo qu'on va faire, ça sera de la voyouterie. Voyou, il y a un petit côté mignon, je ne sais pas, ce n'est pas la méthode Rakaï ou Lascar, voyou, c'est comme philo aujourd'hui, à l'époque, c'était dans les années 50, voyou, c'était vraiment des voyous, mais aujourd'hui, voyou, c'est un peu en désuétude, donc c'est des gentils voyous. Donc, tu as tout à fait raison, on ne répond pas par notion, du coup, on sort du côté scolaire. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Donc, tous ceux qui avaient plein de notions à réviser, vous oubliez, vous vous concentrez sur la méthode qui va vous donner une machine de guerre méthodologique, vous aurez exactement à chaque fois les étapes de votre disserte et du coup, si vous appliquez ça sur tous les sujets, ça marche. Et ensuite, on n'apprend pas, bien sûr, par notion et on n'apprend pas, évidemment, on n'est pas en train de réviser des auteurs, de réviser des citations. Alors, voilà les quatre choses qu'il faut avoir pour dire « j'ai fait la méthode voyou. » Et je demande à tout le monde, ceux qui l'ont appliqué complètement, de me mettre après au bac toutes les notes sur tous les réseaux, un truc que je ne contrôle pas depuis huit ans. Il suffit de voir, il n'y a pas une seule personne qui s'est plaint. Personne ne s'est plaint en huit ans de méthode voyou. C'est que des 19, des 18. Et attention, c'est des 18, non pas j'avais 15 toute l'année, j'ai eu 18. C'est des 18, j'avais 8 toute l'année. Comprenez bien ma démarche. J'avais 8 toute l'année. Franchement, il y a 2003, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, mec, je te jure, j'aurais bien aimé et en fait, pour tout te dire, la philo, j'ai été, et ensuite, je te laisse à nouveau réexpliquer ce qu'est la méthode, mais moi, la philo, j'ai été déçu parce que j'avais pas mal d'attentes et je m'attendais à quelque chose qui ouvre, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que le prof est arrivé et il nous a pondu son truc et du coup, comme beaucoup d'autres cours, on l'écoutait, il écrivait au tableau, on recopiait, on apprenait et on devait recracher. Et je t'avoue que moi, quand tu parles de la philo, tu t'attends à quelque chose, waouh, on va devoir réfléchir, on va devoir construire des raisonnements, on va devoir explorer des concepts, des choses comme ça auxquelles on n'est pas encore familier. Et il y avait quelque chose de cet ordre-là. Mais du coup, c'était très vertical descendant. On nous expliquait ce qu'était la philo, mais du coup, on ne nous mettait pas à contribution. On n'était pas là en tant que participant. On était là en tant qu'apprenant et qu'exécutant. et c'est assez frustrant. Je voulais juste faire ce commentaire parce que ça a été une expérience assez frustrante pour moi et en toute franchise, à la philo, je crois que j'ai eu 10. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, mais je crois que j'ai eu 10. J'ai eu la moyenne, mais voilà. Écoute, hélas, hélas, ce que tu me dis, c'est les trois quarts des élèves. En huit ans, il y a quatre ans, j'ai carrément fait le hashtag raconte ta philo et les élèves racontaient après le bac leur philo. C'est trois quarts. Tu vois, c'est une discipline à réformer, y compris dans le recrutement, y compris parce qu'on ne prend pas des pédagogues dans le recrutement, on prend des bons étudiants de philo. Autant te dire, quand tu choisis philo, c'est que tu as des problèmes à régler. Moi-même, je n'ai pas choisi philo au hasard. Quand tu vas loin dans la philo jusqu'au concours et tout ça, tu es en construction de toi-même. Donc, ce n'est pas pour rien. Même maths, je pense qu'il y a un peu ce truc-là qui se passe. Et donc, trois quarts des élèves me disent « le prof était exactement ce que tu décris ». Et ça, c'est terrible. Mais c'est un autre débat. Mais c'est très intéressant. C'est le même débat, mais là, il faut que je donne la méthode. Oui, vas-y, vas-y. Alors, la méthode, c'est quatre choses pour dire « j'ai fait la méthode voyoude ». D'abord, c'est une introduction de sept phrases. Chaque phrase a son utilité. On soigne énormément l'introduction, mais comme des malades parce que l'intro, évidemment, le prof, il faut ça, petite statistique. Le prof, il y a 64 000 profs qui sont dépêchés pour le bac. Il y a 536 081 candidats. Donc, les gens qui disent « j'ai peur », ils vont voir que je fais la méthode voyoude. Premièrement, c'est une bonne méthode, vous ne pourrez rien vous dire. Deuxièmement, il y a 536 000 candidats. D'accord ? Donc, le prof est payé 5 euros la copie. Une copie, parfois, c'est une demi-heure de correction si on le fait sérieusement. Vous imaginez ? On est à 10 euros l'heure. Il fait beau dehors. En plus, ils peuvent partir en vacances, les profs, parce que maintenant, ça se fait par informatique. Avant, il fallait avoir les copies matérielles. Maintenant, ça se fait informatiser. Donc, il y a une prof là qui est partie en Irlande. Elle va corriger en Irlande. C'est très bien. Tant mieux pour les profs. Mais il faut voir l'ambiance. De manière informatisée, tu veux dire que les copies sont numérisées ? C'est ça, exactement. Ah ouais ? C'est important de savoir ça. Donc, l'écriture, c'est bien, mais vous pouvez raturer. Enfin, voilà, tout est numérisé. Et il y a un petit truc horrible, c'est que quand, horrible est génial pour les voyous, mais horrible pour les autres, c'est que les profs sont obligés d'avoir un éventail de notation large. Ils doivent vraiment descendre en dessous de 8 et monter au-dessus de 16. Ce qui est dur pour pas mal de profs qui ne mettent pas au-dessus de 16 toute l'année. Au bac philo, on oblige, ça s'appelle l'harmonisation. Les profs se donnent rendez-vous, ils discutent et ils disent on doit harmoniser les notes, c'est-à-dire avoir le même éventail. Donc, c'est là où les voyous sont malins. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est un 15. Donc, on veut être reconnu par le prof, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a autre chose à faire, comme étant un excellent élève faisant partie de l'élite. C'est là où c'est voyou. C'est qu'on va donner aux profs tous les indicateurs pour qu'ils s'imaginent qu'on est un gosse de bourgeois. On va, par exemple, faire semblant de parler latin et le correcteur va croire qu'on a fait trois ans de latin. C'est faux. Mais par contre, la phrase latine, on ne fait aucune erreur et on la souligne à la règle parce que c'est comme ça qu'on fait quand on cite en latin. On va, pareil, citer du grec. On va faire des références pointues. On sera les seuls à mettre, quand on cite, par exemple, la caverne de Platon, le mythe de la caverne, le fameux mythe, nous, là, les voyous, nous, on va mettre République, Livre 7. Tu vois la différence ? Pour un prof, il va tout le temps lire « Ouais, Platon, il dit qu'il y a une caverne, il y a des esclaves dans la caverne. » Mais à un moment, il y a un élève qui non seulement en parle bien, mais en plus met, entre parenthèses, République, le livre de Platon et Livre 7, le chapitre. Et tout ça, c'est des signes subliminaux qui font que le prof, en fait, très vite, il nous dit parce qu'il doit monter haut. Si le prof veut descendre bas, il faut qu'il monte haut. Hors de question pour lui d'avoir une moyenne autour de 8. Il est obligé et s'il ne le fait pas, on augmente artificiellement toutes ses notes. Et les profs, en 2022, se sont plaints à Papendiaï, le ministre, parce qu'en fait, toutes les notes qu'ils avaient données ont augmenté. C'est l'institution qui a dit « Non, vous notez, vous saquez trop les élèves, on vous augmente toutes deux points. » Il y a eu un scandale, vous pouvez aller voir, c'est incroyable. Donc les profs sont dépossédés de leur pouvoir de notation. C'est les failles du système. Donc les voyous donnent des signes aux profs, des clins d'œil. Le but de la méthode voyoute, il est très cruel. On sait que le prof a 120 copies, 120, 150 copies. C'est énorme. Et dans un temps limité. Donc nous, on va soulager, on va lui donner de l'amour, on va lui donner des choses qu'il va kiffer très fort pour être le premier de son paquet de copies. On transforme un examen, tu as la moyenne, tu l'as, en compétition, il faut que tu sois le premier. C'est toute la différence. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup le mental des jeunes. Alors oui, il y en a qui disent « J'ai des accents populistes parce que je leur dis « Allez, on va tout défoncer, j'utilise ce parler qui est en fait mon parler naturel. Mais les gens ne me voient pas dans les plateaux quand j'ai un costard, je parle beaucoup plus… Voilà, ce n'est pas trop moi. » Mais en fait, pas du tout. Il faut préparer le mental parce que là, le but, c'est d'être le premier du paquet de copies de son prof qui doit noter haut pour pouvoir descendre bas. Et du coup, il doit mettre des 18. Il se dit « Est-ce que c'est ça mon 18 ? » Pour après mettre des 8. Et du coup, nous, on est prétendant à avoir le 18. C'est pour ça que ça marche. Ce n'est pas le hasard. C'est qu'on donne les signes pour qu'on soit prétendant, pour qu'il monte la note sachant qu'il a lu des choses insipides pendant 50 copies juste avant nous. Donc, la méthode voyoute, une intro très précise de 7 phrases. Et ça, c'est précis. Première phrase, la doxa, l'opinion commune, la thèse. Deuxième phrase, pourtant, virgule, et je dis l'antithèse. En deux phrases, je me suis contredit. Eh oui, ça marche en philo. Troisième phrase, la problématique. Comment on peut avoir la thèse et dans le même temps, avoir l'antithèse. C'est du bullshit. Tous les profs n'arrêtent pas de dire votre problématique, c'est important. Non, on l'a fait, on la donne au prof, c'est fini. On n'en parle plus, nous, on répond au sujet. Pour éviter le hors sujet, c'est simple, vous répondez 9 fois au sujet à chaque fin de sous-partie. C'est simple. Ensuite, quatrième phrase, on voit que l'antithèse, ça ne fonctionne pas. Cinquième phrase, sous forme de question, on voit que la thèse ne fonctionne pas. On est là pour 4 heures. Pourquoi c'est important de répondre à cette question ? Septième phrase, on donne l'annonce du plan, mais comme on n'a aucune idée du plan qu'on va faire, on bullshit. C'est-à-dire qu'on dit, on verra dans un premier temps le rapport entre ça et ça. On reste évasif. Emballé, c'est pesé. J'insiste bien sûr, la méthode Voyout ne fonctionne qu'avec la disserte pour deux raisons. Elle permet d'être plus créatif que l'explication de texte. Il y a deux dissertes, donc on a le choix, pas pour l'explication de texte. Et surtout, la notation, les profs ne sont pas d'accord pour le texte. Nous, notre but, c'est d'être sûr d'avoir 15. Il y a des profs qui veulent qu'on explique le texte, mais aussi qu'on fasse une petite disserte de philo miniature. C'est l'ancienne école. Ben oui, mais ils sont là les profs. Et ils ont ces réflexes-là. Et ils vont mettre une note pas géniale à ceux qui ne font pas ça. Puis il y a des profs qui disent, ben non, c'est la nouvelle école. Nous, on fait juste l'explication de texte, on n'ouvre pas sur tout. Et les deux écoles s'affrontent dans la correction chaque année. C'est un psychodrame entre profs. Donc, on évite ce genre de roulettes russes et on se concentre sur la disserte, on prend la disserte qui nous va le mieux. Donc, une intro, premier élément, une intro de cette phrase. Je peux continuer ou si il y a des interactions, n'hésite pas. Je ne fasse pas des ménages. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est super parce que c'est comme si, en fait, il fallait que tu apprennes une recette qui est vraiment précise. quoi, mon intro, elle doit faire cette phrase et la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la cinquième, la septième, elle doit correspondre à ça. Et du coup, je trouve ça assez rassurant pour le lycéen, pour l'élève entre guillemets qui va passer l'épreuve parce qu'à partir du moment où tu as bossé la méthode, tu l'as prise, le truc, si tu l'appliques bien, il n'y a pas de, en fait, tu ne peux pas te rater, quoi. Et ça, en fait, quand tu es face à la copie, bon, il y a toujours un stress, ça c'est normal pour celles et ceux qui nous écoutent. Et d'ailleurs, bienvenue à celles et ceux qui n'étaient pas là quand on a commencé il y a une demi-heure. Juste pour faire un petit rappel, on est avec Vincent qui est philosophe et qui a mis sur pied une méthode qu'il appelle la méthode voyoude pour vous permettre, si vous passez le bac, d'avoir une bonne note minimum 15. Et du coup, moi, j'étais en train de lui dire c'est vraiment canon parce que si tu apprends la méthode, en fait, il n'y a presque aucun risque que tu n'aies pas la moyenne ou une bonne note à minima. Et je rappelle, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça et je pense que c'est bien de le rappeler parce que sur Internet, il y a tellement de choses comme ça qui se font un peu en soum-soum, on essaye de faire la promo d'un truc et après, moins 20%, code promo, machin, enfin là, tout ce qu'on vous dit, c'est bénévole, c'est gratuit, c'est open source et Vincent m'a proposé de faire ce live pour aider les gens et ben oui, grave, on le fait quoi. Et toi, parce que tu as un côté, on en a parlé pendant la première partie de ce live, toi, tu le fais parce que il y a une raison d'être derrière ça, toi, tu es convaincu qu'en fait, on ne va pas revenir là-dessus, mais que cette épreuve de philo, effectivement, c'est du bullshit, etc., et du coup, il faut donner ces fameux codes aux élèves. Du coup, là, tu nous disais que pour l'intro, il faut écrire ces sept phrases. Exactement. Une fois que tu les as écrites, j'imagine que tu as encore un peu la structure de thèse, antithèse, synthèse. Bien sûr. On a un plan précis en méthode voyoute. Exactement. Alors, il faut savoir que d'abord, il faut essayer. Alors, il y en a plein qui disent est-ce que je dois définir dans l'intro ? On ne définit pas en méthode voyoute parce qu'on définit tout le temps. En fait, le ton de votre copie, c'est comme si vous deviez donner une définition qui n'arrivera qu'en conclusion et vous devez triturer la définition et donc revenir dessus tout le temps. C'est très choquant pour des élèves qui sont habitués à TikTok parce que les professeurs sur TikTok ont essayé de plier en faisant des cases. La liberté en trois minutes, etc. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Si vous avez un sujet sur la liberté, vous allez définir, redéfinir, re-redéfinir la liberté tout le temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer dans des définitions et je vous le dis très sincèrement, vous connaissez la langue française. Arrêtez d'avoir peur. Qu'est-ce qu'un prof va vous apprendre de plus sur la liberté ? Vous avez chat GPT si besoin si vous voulez des connaissances et vous connaissez la langue française. Liberté, c'est pas esclavage. Ça va, vous le savez. Liberté, c'est pas exploitation. Liberté, ça peut être disponible. Je suis libre pour un rendez-vous. Liberté, ça peut dire je suis pas dans les fers, je suis pas en prison. Et donc ça, vous allez pouvoir le régurgiter. C'est les 20 premières minutes où vous passez votre temps à écrire le sujet sur votre page de brouillon. On n'écrit jamais au verso des brouillons. Ça, ça vaut pour tous les examens du monde. On n'écrit jamais au verso. C'est toujours au recto et on peut demander autant de brouillon qu'on veut. On numérote les pages parce que sinon, on passe notre temps à retourner les brouillons. Ça fait partie de la méthode, cette organisation-là. Et du coup, pendant 20 minutes, vous avez le sujet et vous mettez sur votre page tout ce qui vous vient en tête dans les sens différents. Peut-on ? Ça peut être est-ce que je peux j'ai la possibilité au sens de capacité ? Ça peut être est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je peux faire ça au sens de j'ai le droit ? Tout l'essence de tous les mots du sujet pendant 20 minutes sans rédiger rien du tout de votre disserte. Vous balancez tout ce que vous avez dans le ventre y compris des références. J'insiste pour vous dire que vous avez beaucoup de références. Tout ce que vous avez appris peut servir en philosophie. Vous avez regardé une pièce de Molière en cinquième ? Vous pouvez la mettre dans la disserte. Vous connaissez des choses en histoire que vous avez appris en troisième ? Vous pouvez les mettre dans la disserte. Et si vous voulez réactualiser vos pensées, il y a des TikTok, il y a des YouTube, il y a surtout TchadGPT. Tiens, réactualise-moi la pensée sur... Alors, TchadGPT est nul en histoire, il faut le savoir, en date, tout ça, il invente. Mais alors, je vous le dis, en philo, je n'arrête pas de le tester, il est hyper bon en philo de terminale. Hyper bon en philo de terminale. Il ne se trompe pas dans les concepts et dans les auteurs. Donc, sur la philo, vous pouvez vraiment lui demander. Il est disponible. C'est cruel, on pourra en parler dans un autre live, mais ça arrive, c'est un outil qu'on doit utiliser. Et puis, une fois qu'on a fait cette introduction, donc on a un plan, tu as tout à fait raison, sauf que nous, on va faire beaucoup plus simple que thèse, antithèse, synthèse. Nous, c'est simple, c'est l'avocat qui va dire oui au sujet, pas à la problématique, procureur en grand 2 qui va dire non au sujet et le juge, le sage, celui qui va être modéré, qui va dire qu'il faut philosopher, que c'est la seule solution. Je viens de vous spoiler votre copie de Bac. Vous finissez par un hymne à la philo, un hymne au jugement critique puisqu'on veut bullshiter autant bullshiter. C'est le juge, grand 3, le juge. Lui, il va dire, comme l'avocat du début, oui, mais il va faire un mais, il va nuancer. Les deux premiers, ils peuvent être de plus en plus radicaux dans leur argumentation. Il y a trois sous-parties par-parties. Donc, vous devez de plus en plus être chaud. Au début, vous commencez, vous définissez un peu les présupposés du sujet, machin. Ensuite, vous balancez des références et puis après, vous radicalisez. Si la question, c'est l'État peut-il, je fais exprès, c'est une question pour ta chaîne, l'État peut-il renoncer à la violence ? Super sujet de philo, de terminale. L'État peut-il renoncer à la violence ? Le grand 1, vous dites oui, mais vous commencez tout doux, tout doux, tout doux. Oui, il a le monopole de la violence légitime. Oui, l'État, il peut quand même renoncer à la violence. Il y a des lois, etc. Donc, vous commencez tout doucement. Ensuite, vous radicalisez et en grand 1, petit c, votre dernière sous-partie du grand 1, vous radicalisez. L'État ne peut que renoncer à la violence, sinon, ce n'est pas un État, c'est autre chose. À vous de vous débrouiller là-dessus. Mais Hegel pourra vous aider et d'autres pourront vous aider. Kant pourra aussi vous aider. Ensuite... Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, Vincent, sa méthode marche. j'ai eu 18. Oui, j'ai que ça. Mais merci, c'est bien de témoigner, les amis, mais j'ai que ça depuis 10 ans. Je ne suis pas blasé, je me réjouis à chaque bonne note. Non, mais c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de retours de gens qui disent aux autres, écoutez, les amis, j'ai utilisé sa méthode, ça a marché pour moi. Oui, n'hésitez pas à témoigner. Le grand 2, vous dites non. Donc là, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous ne pouvez pas vous contredire dans une partie, mais vous devez vous contredire le grand 1 et le grand 2, ces deux parties où vous incarnez deux rôles différents. Penser le pour et le contre, être l'avocat du diable. Et donc là, vous allez tout d'un coup commencer à critiquer ce que vous venez de dire pendant toute une partie de trois sous-parties. J'insiste, on saute une ligne à chaque nouvelle grande partie. Par contre, pour passer à une nouvelle sous-partie, on va juste à la ligne, sans sauter de ligne. On ne saute des lignes qu'entre l'intro, le grand 1, le grand 1, le grand 2, le grand 2, le grand 3 et la conclusion. Quand on saute une ligne, on fait un alinéa, on décale de trois carreaux sur la marge. C'est très précis. Le grand 2, on dit non. Non, l'État ne peut pas renoncer à la violence. On commence tout doux et on finit, on radicalise. L'État est la violence incarnée. Vous avez du Bakounine, vous avez du Kropotkin, vous avez tout ce que vous voulez. Et puis, en grand 3, et c'est très simple, le grand 3, c'est le sage sur sa montagne qui va dire calmez-vous les petits jeunes, le grand 1, l'avocat, le procureur, le grand 2, calmez-vous les amis, éthique, écologie, tout ce qui fleurbont, le truc pas trop excité, le juste milieu. Et vous finissez, donc, cette partie de dire c'est plus compliqué. Oui, l'État peut renoncer à sa violence, mais attention, c'est pas comme on le croyait en grand 1. Et vous finissez votre grand 3, petit C, par la philosophie. Donc, l'État peut-il renoncer à la violence ? Oui, à condition que les philosophes puissent gouverner l'État. C'est Platon, le philosophe roi, par exemple. Il y a d'autres possibilités aussi. Il faut tout le temps cirer les pompes du correcteur qui a consacré sa vie à la philo et à l'enseignement de la philo en disant sans la philosophie, on est dead. Voilà. Et la conclusion, vous résumez tout le parcours, vous vous héroïsez vous-même. On a vu ça, c'était dur. J'insiste dans la disserte, il faut toujours montrer que c'est dur. Plus vous dites c'est dur, plus vous posez des questions, plus vous redéfinissez les trucs que vous avez redéfinis, plus vous vous héroïsez aux yeux du correcteur. C'est bizarre. Il faut sortir du réflexe, j'ai bon, j'ai révisé ma notion, je mets ma notion. Ce n'est pas un QCM, c'est l'opposé. Plus vous vous mettez vous-même dans l'embarras, c'est que du bullshit, vous allez vous en sortir. Plus quand vous vous en sortez, vous êtes un héros. Et donc c'est à vous de vous compliquer la vie volontairement. C'est comme ça qu'on a un 15 en philo. Ceux qui ne font pas ça ne peuvent pas avoir 15. La clé suprême, c'est de vous embêter. Nous avons dit ça tout à l'heure, mais pourtant, il y a un problème dans ce qu'on vient de dire. Ah, nous comprenons maintenant que, phrase typique. Nous comprenons maintenant. Avant, on ne comprenait pas en première partie, mais en deuxième, nous comprenons maintenant que, loin de faire ce qu'on a dit, en fait, l'État fait autre chose. C'est que ces phrases-là qui vous font gagner des points. Vous pouvez très bien avoir un 20 sur 20 en philo sans aucune référence philosophique. Donc, deux choses pour la méthode Voyoud qu'on a vu. Une intro de cette phrase et un plan de trois parties, trois sous-parties. Oui, non, oui, mais. L'autre alternative, c'est non, oui et non, mais. Les sujets où il y a toujours, peut-on toujours, faut-il toujours dire la vérité ? On ne va pas faire oui, non, oui, mais. On va dire non, il ne faut pas. Oui, il faut. Et puis, non, il ne faut pas toujours. Le toujours est trop exclusif et le sage sur la montagne ne va jamais dire il faut toujours faire ça. Il n'est pas borné. Je peux encore dire les deux autres, mais on peut discuter, échanger. Ouais. Deux choses, Vincent. Alors déjà, la première, dans les commentaires, il y a des petites questions, etc. On ne va pas forcément pouvoir répondre à toutes les questions, mais il y avait notamment, je n'ai plus ton commentaire, mais je ne sais plus si c'est NAB, NAD ou NAS, je ne sais plus, qui me demandait est-ce que tu peux enregistrer, enfin, est-ce que la vidéo, est-ce que le replay du live va être disponible pour que je l'envoie à mon fils ? Vous cliquez sur le lien dans la bio de Vincent, il a déjà fait plein de vidéos et tout, enfin, moi, je suis allé voir un petit peu pour préparer le live et pour m'imbiber un petit peu de sa méthode, même si on en avait déjà parlé. Et donc, en fait, si vous voulez revoir le live, il n'y a pas de souci, moi, j'ai accès au replay et du coup, vous m'envoyez un email, il y a mon adresse Gmail dans le lien dans ma bio aussi, il ne faut pas hésiter à m'écrire et moi, je vous envoie le replay via WeTransfer, il n'y a pas de souci, mais sinon, il y a déjà plein de vidéos et de matières, en fait, dans des documents qu'a uploadé Vincent sur son Linktree. Ensuite, moi, j'ai une question là-dessus, Vincent, sur ce que tu viens de nous expliquer. C'est que, en fait, tu as mis au point une méthode, une recette. Là, pour moi, c'est accessible à tout le monde, tout le monde peut le faire. Mais j'ai un mais et je te pose la question. tu as cité des noms d'auteurs, des noms de philosophes, des références, etc. Si tu as bien appris la méthode, mais que tu ne connais pas de références, que tu n'as pas de date, comment tu fais ? C'est-à-dire que si, en gros, tu es nul en références, parce que tu n'as pas la culture G qu'il faut, tu n'as pas appris, machin, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Moi, je n'ai pas tant de références que ça. Comment tu remplis, en fait, les parties, même si j'ai la structure et l'ordonnancement, entre guillemets, des différentes parties, mais il faut bien que je les remplisse de quelque chose. Donc, si moi, il me manque ces références-là, est-ce que c'est un souci ? Et si oui, comment je peux y remédier ? Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors déjà, c'est très bon comme question. Déjà, vous devez réfléchir. Vous allez plaider. Vous êtes un avocat et votre but, là maintenant, pendant trois sous-parties, c'est de dire oui, l'État peut renoncer à la violence. À vous de trouver des arguments. Alors, la troisième chose qu'il faut avoir dans la méthode Voyout, ça répond à ta question, c'est des références. On ne part pas vide. On a des cartouches. On en a douze. C'est des audios de deux minutes, la base. des références, c'est dans ma playlist sur mon TikTok, 52 références. Vous prenez les douze que vous voulez, celles où vous vous sentez à l'aise. Douze, pas 52, pas 30, pas 20. Douze. Et ces références, vous allez pouvoir très facilement les faire entrer dans quasiment n'importe quel sujet. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, on vient avec douze références. Il y a du Bourdieu, il y a du Kant, il y a du Nietzsche, mais c'est très précis encore une fois, c'est pas tout le système de Descartes, c'est la petite phrase de Descartes avec une petite explication sous forme audio et j'incite vraiment les élèves à discuter un peu avec Tchad GPT sur la référence, pourquoi Descartes a dit cette citation, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Et Tchad GPT ne se trompe pas dans ce genre d'exercice, il va très bien vous expliquer la philosophie cartésienne, ça vous demande cinq minutes. En cinq minutes, vous avez une citation et vous avez tout le couteau suisse qu'elle permet. Qu'est-ce que ça veut dire le couteau suisse ? Ça veut dire que c'est des références qui sont polymorphes, elles peuvent s'adapter à tous les terrains. Ce n'est pas juste la phrase que c'est que si l'État tombe. Non, c'est un truc sûr. Par exemple, c'est Einstein qui dit on ne pourra jamais être dans la justice tant qu'il y aura un enfant qui pleure et qui a faim. Tant qu'un enfant a faim, on peut dire qu'on n'est pas dans une société juste. Cette référence, elle passe partout sur tous les sujets. Donc, discuter avec Tchad GPT va vous donner en plus de mon audio une latitude pour pouvoir placer la référence partout. Et les références, il ne faut pas en mettre 12 dans votre copie. Vous en mettrez peut-être 4 ou 5 parce que préalablement au bac, c'est-à-dire ce soir, vous allez faire un exercice d'une demi-heure, vous prenez une page blanche et vous notez tout ce qui pourra être des cartouches pour vous. J'ai vu la VAR, je m'en rappelle. Et si je ne me rappelle pas, je demande à Tchad GPT qu'est-ce que Molière dit dans la VAR ? Ah oui, d'accord, ok. J'ai lu Le Petit Prince, on peut même parler du Petit Prince. J'ai lu Le Rouge et le Noir. J'ai lu Le Lion de Joseph Kessel quand j'étais en 3ème. Donc, vous commencez à faire la liste de tout ce que votre scolarité vous a donné. J'ai fait un expo en anglais sur la sortie de Batman en 89. Ça peut servir. 89, c'est vieux, ils aiment bien. Donc, vous pouvez comme ça faire la liste. Faites-le ce soir. Vous verrez, vous aurez au moins 25 références. Vous les aiguisez avec Tchad GPT et ça, vous partez au bac avec. Ça, plus les 12 références de la méthode Voyout, c'est la troisième chose obligatoire. Forcément, ça va faire des étincelles. Du coup, si tu dois avoir un sac à dos, un sac à dos minimal de révision. Tu disais tout à l'heure au début du live que, allez, il faut, tu as dit 4 ou 8 heures ? 8 heures. 8 heures pour être vraiment bien, mais j'ai sauvé des bacheliers une heure avant. Bon, très bien. Donc, du coup, moi, je suis futur bachelier. En tout cas, je vais passer l'épreuve. je me planifie une journée de 8 heures devant moi. Comment je la dissèque ? Est-ce que j'ai une… Allez, on va dire, après, ça dépend de chaque personne. C'est vraiment pour donner dans les grandes lignes. Après, vous organisez comme vous voulez, bien évidemment. Mais en gros, on va dire, allez, une heure pour m'imprégner de la méthode et 7 heures pour bosser les 12 références ? Il y a une vidéo officielle. Il faut absolument la voir. Moi, je conseille même de la voir deux fois. Elle dure 28 minutes. Donc, je vous conseille de la voir. Vous notez. Il faut vraiment vous la mettre dans la tête. 28 minutes fois deux. Une heure. Allez, une heure sur la vidéo officielle. C'est linktree slash méthode voyout. Vous tombez sur la méthode officielle. La méthode est à l'écrit maintenant. Depuis aujourd'hui, on a tout mis à l'écrit. Vous pouvez lire le PDF. Ça vous explique toute la méthode. Donc ça, on va dire, c'est une heure et demie pour s'imprégner bien de la chose. Ensuite, les 12 références. Franchement, une référence, c'est un audio de deux minutes que vous écoutez six fois. Plus un peu de chat GPT, vous prenez quelques notes. On va dire que c'est bon, allez, c'est un quart d'heure quoi la référence. Voilà, ça va aller vite. Tu vois, donc d'accord. Et ensuite, une fois que tu as ça, voir quelques corrigés que j'ai fait. Donc, c'est sur ma chaîne YouTube. Méthode voyout, corrigé, etc. Mais encore une fois, on a un Discord. Tout le monde maintenant fait circuler ce truc-là. Regarder quelques vidéos où j'étais en exercice de corriger des sujets pour voir comment à chaque fois, c'est la même chose. L'intro est toujours la même, le plan est toujours le même, quel que soit le sujet. Là, on est bon. Après, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment aller sur mon TikTok et regarder, depuis deux semaines, je ne fais que ça. Je ne poste que des choses qui font avancer pour peaufiner la méthode. Là, on est dans le sommet de l'art. Mais c'est vraiment si vous n'avez pas autre chose à faire. Donc, ce que je t'ai dit, en fait, en 4 heures, c'est plus, je dis 8 heures pour faire comme ça. Mais en fait, en 4 heures, on a la méthode sans problème. OK. Il y a Abdella, je ne sais pas si tu le connais, mais j'ai l'impression. En tout cas, c'est tourné de telle manière que j'ai l'impression qu'il le connaît. Dis à Vincent que je l'aime de la part d'Abdella. Je ne le connais pas, mais c'est un des voyous. C'est un des voyous. Ah, ben voilà. Du coup, j'imagine que tu lui as bien rendu service. Merci Abdella. Il y a Gosco qui me demande en commentaire, et d'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à poser vos questions, des questions concrètes, entre guillemets, des choses que vous aimeriez savoir pour vous aider, pour mieux performer, entre guillemets, à l'épreuve. Gosco qui me demande, en philo, est-ce qu'on veut savoir qui vous êtes ? Est-ce que le correcteur a envie de savoir qui vous êtes ? Vous, personnellement, jamais. Vous ne dites rien de personnel de toute votre copie, les amis. Vous ne dites rien de même ce que vous pensez. Alors ça, je sais que c'est provoquant, mais ce que vous pensez, on s'en fiche. Vous faites la méthode. À un moment, comme vous pesez le pour, le contre et le sage, forcément, vous aurez une sous-partie. Ça sera la vôtre, les amis. Ça sera vraiment votre opinion. On ne doit pas le sentir. On s'en fiche complètement. Faites ce bout de suite-là. Ça dure 4 heures. Vous allez vous éclater. Je vous rappelle, 20 minutes, j'analyse le sujet. 20 minutes, je fais l'intro au brouillon. C'est la seule fois où j'utilise le brouillon en dehors de réviser, un peu de réfléchir. C'est l'intro. Elle doit être au brouillon. Impeccable. Les 7 phrases d'intro au brouillon. Ça fait déjà 40 minutes. Ensuite, vous mettez l'intro au propre et vous partez en guerre. 40 minutes en comprenant le fait que je recopie mon intro qui était au brouillon. Ensuite, c'est parti. 20 minutes par sous-partie. Donc, vous avez un réveil matin que vous mettez à 0h00 quand ça commence. Ne mettez pas l'heure exacte. Mettez votre réveil matin 0h00. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Et donc, une sous-partie, c'est 20 minutes. Ça va. C'est une demi-page, une sous-partie. Donc, votre copie totale fait 5 pages et demie. Voilà. C'est très précis. Quand tu dis réveil matin, tu mets un chrono et dès que l'examen commence, bam, tu mets le chrono en route et comme ça, tu sais où tu en es. Je vous propose un réveil. Vous savez, les vieux réveils avec un vieux réveil tout pourri. Ah oui, parce que tu n'as pas… Oui, effectivement. On n'a pas de droit au portable. Donc, en fait, oui, oui, oui. Il faut une règle pour souligner à la réveil. Il faut un réveil. Il faut beaucoup de sucre et de barres chocolatées. Ne faites pas de régime pendant le bac. Tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez testé, que ça vous donne de la pêche, vous devez le prendre. Même si c'est des boissons de soda pleines de sucre, là, on passe le bac. On est dans un monde à part. Ça fait partie du matos. D'accord ? Boire, vous hydrater, prendre des petits apports de sucre parce que le cerveau, il cogite vraiment beaucoup. Donc, au moins, vous lavez. Vous n'êtes pas obligés de le prendre, mais vous lavez. Tout ce qu'il ne faut pas bouffer, en fait. Vous lavez. Et donc, on a un réveil à 0h00. Ce qui fait qu'à 30 minutes, je sais que je suis en train de faire mon intro au brouillon. À 2h30, je sais que je suis dans telle sous-partie ou telle sous-partie. Une demi-heure par sous-partie, l'intro, voilà. Et la conclusion, c'est… Non, pas une demi-heure, 20 minutes par sous-partie. La conclusion, c'est aussi 20 minutes. C'est carré. Voilà. On va jusqu'à la fin et on fait vraiment 3 parties, 3 sous-parties. On ne change pas cette idée-là. Voilà. Alors, il y a Tom qui met en commentaire « J'ai eu 17 en philo avec sa méthode en ayant 6 toute l'année. » Voilà. Les amis, vous vous posez pas mal de questions. J'essaie d'en poser un petit peu de manière groupée. Il y a Ima qui nous demande si on n'arrive pas à relier les refs. Point d'interrogation. Il y a un autre utilisateur donc je n'arrive pas à lire ton nom parce que c'est en arabe. « Dis à Vincent, il est où le PDF ? » C'est sur le Linktree, c'est ça ? Sur le Linktree, il vient d'être ajouté. C'est pour ça qu'il n'est pas au courant. Je viens de l'ajouter. Et ce sont des voyous qui l'ont fait, ce n'est pas moi. Voilà. Tu n'oublies pas la question sur la manière de relier les références. Oui. Ça, comment on organise ces parties sans exemple vu qu'il ne faut pas mettre d'exemple ? Tu peux demander à Vincent si les RF ne sont que des citations. Tu as réussi à suivre un petit peu ce que j'ai transmis comme question ou pas ? Oui, j'ai les trois là. Tout à fait. Bon, ben, super. Alors, les RF, allez les voir. Ils sont sur mon profil TikTok dans une playlist 52 références. Donc, les RF, il n'y a pas que des citations. Il y a des courants philosophiques. Il y a les présocratiques. Et vous pourrez parler des présocratiques. Ça aura de la gueule de dire « Mais les présocratiques pensaient qu'il y avait une harmonie dans le cosmos. » Il y a même des philosophes chinois. Il y a le taoïsme. Il y a Sun Tzu, l'art de la guerre. Et puis, il y a des choses très classiques, mais précises. Ensuite, comment on fait le lien avec les RF ? Les RF, comme vous allez faire cette liste que je vous ai dit, vous partez avec tout ce que vous avez appris avant dans vos années de scolarité précédentes. Du coup, les RF, c'est vraiment, vous allez en caser trois, quatre, cinq. Donc, vous allez prendre… Oui. Ah oui. Ah oui. Ok. Ça, tu vois, c'est rassurant. Oui. Trois, quatre, quatre, ref. Allez, si on arrive à se fixer un objectif de cinq RF, Alors, attention. On parle des RF méthode voyoute, là. On parle des RF méthode voyoute. Oui, 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 oui. On a une liste de douze, on a bien préparé et là-dessus, on prend les quatre, cinq, six grands maximum qui vraiment matchent avec le sujet et ça marchera. Comptez sur moi, ça marchera. Du coup, sur les douze RF méthode voyoute, est-ce que tu es obligé de toutes les apprendre ou est-ce que si tu en choisis cinq… Non. Et que en fait… Ouais, d'accord, ok. Ça ne peut pas marcher. Non. Parce que douze, vous êtes sûr que vous pourrez en sortir au moins quatre. C'est mathématique en fait, c'est une théorie des ensembles, je ne vais pas vous faire la démonstration. Elle s'est faite pour ça. Si vous en avez douze là-dedans, vous pouvez être sûr qu'il y en a quatre qui vont matcher avec le sujet. Voilà, c'est impeccable. Cinq, six. Et après, vous avez vos RF à vous. Et puis, on a rajouté une petite coquinerie cette année. On s'est fait plaisir. D'accord. On a rajouté trois noms d'auteurs. C'était tellement du bullshit qu'on a voulu qu'ils finissent en haut, juste pour se marrer parce qu'on est des voyous. C'est des auteurs, donc c'est des philosophes peu connus, peu connus par les profs, peu connus vraiment. Et pourtant, fétichisés par les profs. Les profs savent que c'est des vrais philosophes. Jean-Baptiste Avico, Antoine-Augustin Cournot, et on a aussi Henri-David Soro, T-H-O. Henri-David Soro. Ces trois philosophes, on discute avec Jadjé Pété un quart d'heure par philosophe pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Tu verras que Henri-David Soro, c'est l'écolo, plutôt à gauche, contre l'État, et vive la nature, elle est pleine d'enseignements. Donc c'est le mec à gauche qui aime bien la nature, un peu l'écolo. C'est ton préféré dans la liste, j'en suis sûr, Charles. Ensuite, on a Jean-Baptiste Avico, c'est le mec un peu réac, de droite. L'héritage, la tradition, la morale, la religion, tout ça, ça structure la société. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis on a Cournot. Cournot, c'est le mathématicien qui réfléchit sur le hasard, les séries mathématiques, le déterminisme et la sociologie, la sociologie quantitative. Tout ça, en discutant avec le chat GPT, 15 minutes, vous avez une fiche, une sorte d'ambiance de ces philosophes-là, très précise. Eh bien, on a décidé qu'on allait partir en plus des 12 références avec ces trois philosophes qui finissent en haut, Soro, Cournot. Et alors là, par contre, il n'y a pas de citation, on les case quand on a envie de les caser. Je vous garantis que ça marchera. Le prof, il va voir ça, il va dire « Oh my God ». Vous allez dire des banalités avec eux, pas des choses audacieuses. Ce n'est pas pour dire des thèses complètement incroyables. C'est pour dire des choses simples. Dès qu'on dit « La tradition, c'est bien », plutôt que de le dire, je dis « Comme dit Vico ». Dès que je dis « La nature, c'est vachement bien, il faut être une liberté individuelle, etc. », c'est du Soro. Et dès que je dis « Attention, quand il y a un phénomène, il faut regarder les causes d'avant et on décide par probabilité, c'est du Cournot ». Et du coup, là, on touche le somme même du bullshit. Ces trois philosophes, vous pouvez les caser sur tous les sujets. Alors, on n'est pas obligé de mettre les trois. Alors, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Si on a des refs qui peuvent s'appliquer à tout, ça, c'est vraiment canon. Et du coup, si tu peux, là, citer quelques auteurs que nos amis qui nous regardent sont, on va dire, universels dans le sens où, en fait, ça peut marcher pour chaque sujet. pour chaque dessert. Comme ça, s'ils n'ont pas beaucoup de temps parce que là, on est à trois, quatre jours, le 14, je n'arrive pas à me figurer, mais mercredi, c'est dans pas longtemps. Et qu'ils disent, putain, là, en plus, parce qu'après, en plus de la philo, il y a les maths, il y a l'histoire, il y a la magie. Donc, tu vois, c'est… C'est pour ça. La méthode est faite pour vous, encore une fois. Les deux références, ce n'est pas compliqué, je te rassure, Charles, c'est une petite citation de Hugo puis un audio de deux minutes et c'est bon. Un audio de deux minutes, ça va. S'il y a quatre, cinq auteurs qu'ils peuvent placer n'importe où, entre guillemets, en tout cas, pour n'importe quelle problématique, tu suggérerais quoi, là, comme ça ? Non, j'insiste vraiment. Nos références sont faites pour être casables quasiment partout. On a fait plein d'exercices. Non, non, partout, c'est hallucinant. Voilà comment on fait. Je vous explique comment une sous-partie se passe. J'ai une référence, par exemple. Tiens, donne-moi un sujet. Je vais te parler de Nietzsche, par exemple. J'ai une référence de Nietzsche sur la… Je ne te dis pas le thème. Donne-moi un sujet si tu en as un qui vient ou prends quelqu'un qui donne un sujet dans ton live. Ok. Je te donne un sujet et ensuite, il y a plein de questions que j'ai notées. Du coup, les amis, on va y répondre. Ça marche. Attends, je me note parce que là, je vois une question qui est importante. Alors, comme sujet, tu peux demander à tes followers d'en donner. Ouais, 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 ouais. Tiens, ben voilà, Ryan, l'art peut-il rendre libre ? Voilà, regardez. Alors, je vous jure que j'avais dans la tête une phrase de Nietzsche sur l'art, donc ça tombe trop bien. Je vais prendre autre chose, je vais prendre un truc éloigné. Donc, l'art peut-il rendre libre ? On va prendre par exemple le fanatisme de Voltaire. Ça n'a absolument rien à voir. Voltaire dit qu'on peut être fanatique et que c'est dangereux et que seule la philosophie est un remède et que le fanatique, c'est l'opposé des lumières, il faut être dans la tolérance, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec l'art peut-il rendre libre ? C'est ça, l'art peut-il rendre libre ? Donc, regardez bien, c'est un exemple excellent. Ça n'a absolument rien à voir. Donc là, on se dit, mais mon Dieu, ma référence ne peut pas coller. Regardez, quel est le point commun ? On cherche le point commun entre le sujet, l'art peut-il rendre libre, et le fanatisme critiqué par Voltaire. Référence numéro 1 pour les intimes. Mais en fait, on voit bien que rendre libre et fanatisme, ça s'oppose. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, on parle de l'art, mais l'art, ça peut être tous les arts. Comment ? Mais ce n'est pas forcément Picasso, l'art qui rend libre. Ça peut être l'art de la pensée, l'art du raisonnement, l'art de l'intelligence qui se développe. Et du coup, je vais, pour pouvoir placer ma référence, je vais commencer à dire, je sais que j'ai Voltaire à balancer sur le fanatisme. Je le sais déjà à l'avance. Je commence ma sous-partie, je sais ce que je vais balancer. Et donc, je vais tordre le sujet pour que Voltaire soit la réponse à la question douloureuse que je me pose. L'art peut-il en rendre libre ? Ça donnerait un truc comme ça. L'art n'est pas simplement une activité qui consiste à transformer le monde pour satisfaire notre volonté de contempler, d'imaginer et de rêver. Il est des arts dialectiques, des arts du raisonnement, des arts du débat, par exemple, la rhétorique. Ces arts permettent de dialoguer ensemble avec la tolérance pour pouvoir développer des idées communes et faire société ensemble. Mais qu'en est-il, qu'en est-il justement quand l'intolérance règne, quand nous tombons dans la violence et la barbarie ? Voltaire, en ce sens... Ça y est, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. J'ai dû faire un pont et j'ai dû... Qu'est-ce que j'ai dû faire ? Redéfinir l'art selon le sens que je parlais de l'art de la conversation, l'art de la dialectique. Ce que aucun autre élève n'aura fait. Ça me donne ce qu'on appelle une idée géniale. C'est une idée géniale. Ce n'est pas parce que je suis génial. C'est parce que je me suis forcé, et j'ai bien maîtrisé ma référence, je me suis forcé à caser du Voltaire sur le fanatisme alors que le sujet, c'était l'art, peut-il rendre libre ? Et je montre que le fanatisme, tous les fanatiques ont voulu détruire l'arbre, l'art, l'art, parce qu'il rendait libre. On pense aux Bouddhas qui ont été canonisés, enfin, ou détruits au canon par Daesh. À chaque fois que le fanatisme est là, l'art, les artistes sont menacés. On pense à la décennie noire en Algérie. Ils ont tué des intellectuels, des artistes. Tout le rail algérien, je sais qu'il y a des amis algériens, est né d'un cri de résistance artistique par rapport au fanatisme. Et du coup, les exemples, je les ai. On peut dire des exemples, mais pas, j'ai vu Damer sur Netflix et je parle de Damer. Non, des exemples qui sont universels, qui viennent de l'histoire, des exemples qui parlent à tout le monde. Pas des exemples de mon point de vue, ma voisine, elle m'a dit ça, certainement pas. Donc, vous comprenez que mon système, d'avoir des références à caser et de s'obliger de les caser en trouvant les points communs, permet d'avoir des idées géniales sans être soi-même génial. C'est ça, la clé qui fait qu'on a 15, 16, 17 et plus. Ok. Alors, pas mal de choses qui sont en train de se dire dans les commentaires. Déjà, il y a plusieurs personnes qui me signalent que ton lien Discord ne fonctionne pas et qu'apparemment, il faut l'actualiser. D'accord, je le fais. Merci. Voilà. Ensuite, oui, effectivement, j'ai dit une connerie, les amis, désolé. À mon époque, l'épreuve de philo, c'était en premier et du coup, moi, je ne savais pas que là, c'était la fin apparemment et qu'il ne reste plus que la philo et le grand oral. Autant pour moi. Ensuite, il y a Ghost qui me demandait est-ce que c'est obligé de respecter la structure trois parties et trois sous-parties ? Tu peux donner une réponse courte là-dessus, Vincent ? Bien sûr, c'est obligé parce que ça donnera, d'abord, c'est 20 minutes par sous-partie, vous restez bien sûr les 4 heures, hors de question de partir avant. Donc, ça donnera l'ampleur des 5,5 pages. Ça vous distinguera des autres qui, justement, parce qu'ils ne vont pas se tenir à ce plan, vont rendre des copies toutes mesquines, toutes ratatinées. C'est cruel, mais on est en compétition quand on est méthode voyoute. Et donc, obligé de faire trois parties, trois sous-parties, ça va plaire au prof. C'est vraiment le plan canonique qui séduit énormément le prof. Et ça permet d'avoir des arguments qui sont crescendo à l'intérieur d'une partie. Donc, il n'y a que des vertus les maîtrisées, plus vos références du passé, vous allez pouvoir vous éclater à l'épreuve. Ce que j'ai eu comme retour cette année, c'est que ceux qui ont déjà passé le bac dans les centres à l'étranger, en Algérie, au Maroc, etc., ont pris leurs pieds avec la méthode voyoute. Ils ont exulté parce qu'en fait, ça devient trop facile, très rapidement. Ok. Est-ce qu'il faut donner un exemple à chaque sous-partie ? Il faut qu'il y ait une idée à chaque sous-partie. Donc, l'argument, regardez bien, c'est comme ça que ça se passe dans une sous-partie. D'abord, je sais où je vais aller. Je sais la référence ou l'idée que je dois donner. Une idée, une référence, un livre, ce que vous voulez. Un miam miam extérieur à moi, je pense que. Donc, si vous voulez parler d'Hitler, c'est très bien, mais tout le monde va le faire si c'est un sujet sur le mal. Essayez de voir avec ChatGPT comment vous allez pouvoir parler de Goebbels, de Dimmler. Et ChatGPT est nulle, attention aux dates. Donc, allez plutôt sur Wikipédia. Et donc, forgez la référence à la Seconde Guerre mondiale, vous avez tout à fait le droit d'utiliser. Essayez de le faire pour être le premier, que le prof ait l'impression que vous ayez des 16 sur 20 en histoire géo pendant trois ans. Ce qui est faux, évidemment. Donc, vous pouvez déjà préparer des petites munitions qui parlent de points d'histoire qui vous tiennent à cœur. Donc, au début, je sais la référence que je vais donner. Je tords le sujet en redéfinissant les termes pour pouvoir arriver à ma référence. Je pose des questions, je me mets, excuse-moi l'expression triviale, dans la merde. Vous devez vous mettre vous-même dans la merde. Ça paraît bizarre. Vous devez dire c'est compliqué, c'est difficile, on ne comprend pas. Ce sont des phrases que le prof adore. Le prof doit se dire ça y est, il est dans la merde. Ensuite, vous balancez la référence. Machin a dit ça. Waouh, pas mal la référence. Ensuite, vous tirez les fruits de la référence. Vous tirez les fruits. Vous ne vous contentez pas de dire machin a dit ça. Vous dites, et ça, ça veut dire ça pour notre sujet. Vous tissez comme une araignée tisse sa toile, vous allez ligoter la référence avec tous les mots du sujet. Et ensuite, et ça c'est aussi très méthode voyoute, vous finissez par une punchline. Les rappeurs, à un moment, ils font une punchline, c'est-à-dire une phrase percutante qui peut être longue, qui est un peu lyrique, qui est un peu rhétorique et qui répond très précisément au sujet. Si le sujet, c'était l'art peut-il rendre libre ? Ma punchline, en grand 1, ça peut être nous voyons bien que l'art est un facteur d'émancipation quand le peuple s'en empare pour dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Contre la répression, contre la tyrannie, l'art peut être la colonne vertébrale qui nous permet de nous insurger face à la barbarie. C'est le genre de phrase, vous la chiadez, celle-là, vous pouvez la faire au brouillon. Vous avez dans votre brouillon la possibilité de préparer vos punchlines. Vous avez toujours en fin de sous-partie une punchline qui répond au sujet, qui reformule toujours les termes du sujet et qui touche au cœur le correcteur. Avec ce système, vous allez tout le temps faire cette machine, je le répète, je sais où je vais, donc je tords le sujet en redéfinissant les termes pour arriver où je vais, je me mets moi-même dans la merde, je balance ma référence, je tire les fruits de ma référence. Tout ça, c'est une phrase à chaque fois. Et je fais la punchline. C'est toujours la même chose neuf fois. C'est le même exercice neuf fois. Et vous ne pouvez pas faire un hors-sujet dans ces conditions. C'est absolument impossible. Ceux qui vont faire des hors-sujets, c'est votre bénédiction pour vous, du point de vue cynique. Plus il y a de gens qui se plantent, plus vous allez briller. Et oui. Et ceux qui vont faire du hors-sujet, ce sont justement les élèves scolaires qui ont appris les notions, qui ont appris ce qu'il faut dire, etc. comme un QCM et qui du coup vont croire qu'ils doivent répondre à leur problématique comme les profs de Terminal le disent. Répondez à votre problématique alors que nous, on répond neuf fois au sujet. Le hors-sujet, c'est la méthode des profs qui met tout le monde hors-sujet. Les profs n'ont pas compris qu'en insistant sur une problématique reformulée par l'élève, il y a une chance sur deux de faire du hors-sujet. Donc nous, on ne fait pas ce mécanisme-là. un petit retour technique encore, Vincent, il n'y a pas le mytho qui me dit que le PDF sur le Discord est introuvable, en tout cas pour lui, il n'arrive pas à le trouver. Alors, je vais l'écouter que le Discord fonctionne, donc regardez plutôt vos applications, les amis, je viens d'appuyer dessus, ça marche. Peut-être que des modérateurs vont pouvoir ouvrir le Discord à tous les nouveaux venus qui se loguent non pas avec un email mais avec autre chose. On va discuter, on va régler ça. Et quoi d'autre ? Et quand tu es sur le Discord, comment tu fais pour trouver le PDF ? Je ne sais pas de quel PDF tu parles. c'est le lien Linktree, Linktree, méthode voyoute. Voilà, c'est le lien Linktree. Je vais le coller sur mon propre... Excuse-moi, je dois... Voilà, je vais... Voilà, on va vous guider. Je demande à tous mes voyous d'aller sur ton live pour indiquer aux gens comment faire et vous connecter. Voilà, les amis, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Linktree, méthode voyoute. OK. De toute façon, vous allez... Si je crois bien, il est aussi sur Insta, enfin, ce lien Linktree, en fait, il est dans toutes tes bios, quoi. C'est le lien sur lequel on clique. C'est le lien de ma bio TikTok. Quand vous allez sur mon profil TikTok, il y a un lien Linktree, c'est ce lien-là. Voilà. il y a une question et des commentaires qui sont revenus plusieurs fois, formulés de manière différente, mais qui faisaient souvent référence à la manière dont on traite le sujet. Et en fait, il y a... comment elle s'appelle ? La prof de philo qui est là avec nous sur ce live. Salut à toi. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des approches différentes entre... entre elle et toi. Et du coup, dans les commentaires, on sent que ça interroge. Et du coup, moi, j'ai senti qu'il y avait certaines personnes qui étaient un peu partagées parce qu'ils te suivent, ils suivent aussi la prof de philo. Et du coup, voilà, il y avait des questions un peu... Bon, bah, quelle méthode je... Et j'ai l'impression que, bon, la prof de philo, t'es pas sectaire. parce qu'il y a une question qui était posée. Est-ce que je peux utiliser les deux ? La prof de philo a répondu oui, mais entre parenthèses, avec plein de points d'exclamation, mais traiter le sujet. Et du coup, j'imagine que peut-être que la prof de philo, toi, tu... Alors, l'idée, c'est vraiment pas de faire un débat interposé entre les deux, machin, et que ça parte en clash. Enfin, je... Voilà. On l'a déjà eu, je te rassure, on l'a déjà eu, le clash. Bon, voilà. Mais que tout ça reste amical, s'il vous plaît. Et du coup, moi, ce que ça me fait comprendre, c'est que ça insinue que si on applique ta méthode, on ne va pas traiter le sujet. Mais du coup... Enfin... Évidemment que si. Évidemment que si. Bah, comment on pourrait ne pas traiter le sujet ? Évidemment. La prof de philo, salut prof, la prof de philo donne le cours de terminale. Je pense que... D'ailleurs, elle donne le cours de terminale. Quand on regarde son TikTok, c'est le cours de terminale. Donc, elle fait un boulot de prof de terminale. Voilà. Elle donne les notions, elle explique les choses. C'est le cours de terminale. Moi, c'est pas du tout mon optique. Mon optique, c'est de... Justement, on l'a bien vu là, c'est de cours circuité. Quand je parle de ce bullshit-là, c'est de cours circuité, tout ça. Donc, encore une fois, si vous voulez les cours de terminale, il y a plein de TikTokers, des profs, qui donnent des cours de terminale. Apprenez vos 17 notions, ils font des pronostics pour voir qu'est-ce qui risque de tomber. Voilà. Donc, ma méthode s'oppose complètement à ça, mais évidemment qu'elle ne répond tout le temps au sujet. Et j'ai 8 ans, elle m'a découvert au fur et à mesure. Au début, elle disait que j'étais pas prof, après elle a vu que j'étais prof, après elle a vu que j'avais une oeuvre. Donc voilà, maintenant, elle commence à comprendre un tout petit peu ma démarche. Mais c'est vrai que la méthode voyoute, c'est vrai que c'est pas une méthode orthodoxe, c'est sûr, mais il me semble qu'elle est beaucoup plus efficace pour les gens qui débarquent à apprendre et c'est plus rigolo. Et en tout cas, ceux dont je suis sûr, parce que les notes, elles sont là, elles vous attendent, les amis, en commentaire partout, vous faites hashtag méthode voyoute sur Twitter où on ne peut pas effacer. En 8 ans, pas un seul élève m'a dit j'ai une mauvaise note à cause de vous et je ne peux pas effacer des commentaires Twitter. Voilà, donc c'est imparable, ce que je vous dis, c'est l'argument imparable. J'ai 8 ans de recul, on a eu des moyennes sur des retours de 16 sur 20. Voilà, avec des 18 en pagaille, en général, on touche, on flirte avec le 18. J'ai toutes les statistiques, j'ai un PowerPoint que je peux envoyer à tout le monde, j'ai les statistiques, on a des notes incroyables, on a, par exemple, à chaque promo, on a 5, 20. Là, je pense que je vais en avoir une dizaine de 20 sur 20. Et bien sûr, je communiquerai là-dessus. Donc voilà, ce que je propose est provoquant aux yeux de plein de profs qui sont orthodoxes dans la méthode parce qu'évidemment, on manipule le correcteur. Alors vous imaginez, narcissiquement, c'est un peu compliqué que des profs entendent « Vous savez, vous allez bullshiter le prof, c'est un peu compliqué. » Et je ne m'en excuse pas parce que je ne fais pas ça pour faire plaisir aux profs, je fais ça pour faire plaisir aux élèves et surtout être efficace pour les élèves. Tout notre dissensus vient de là. Ok. Il y a Jules qui demande comment on problématise en faisant le pour et le contre. L'art rend-il libre ? Nous pensons spontanément que l'art est une force créatrice qui libère notre imaginaire et nous permet d'accéder à des univers différents et variés pour augmenter notre conscience du monde et notre capacité d'entrer en relation avec nos semblables. Bon, l'opinion, c'est « Ouais, ça libère. » Je viens de dire là du bullshit pour dire « Ouais, ça libère. » Et le prof est ébloui. Et même la prof de philo sera éblouie. Oui, elle ne le sera pas là. Mais en fait, quand elle aura cette copie sous les yeux, elle fera « Ah, c'est beau ! » Depuis son Irlande. Ensuite, deuxième, pourtant, le pourtant annonce que je vais me contredire. Pourtant, l'art peut aussi nous couper du réel, nous emprisonner dans un divertissement perpétuel, nous couper des enjeux politiques et nous protéger, être une bulle protectrice d'un monde hostile, dangereux et qui nous fait peur. Je montre que l'art ne nous rend pas libres et même qu'il est facteur d'aliénation. J'ai dit les deux en deux phrases. Et la problématique, je vais dire comment ça peut libérer et dans le même temps, tout est là, c'est simultanément, nous contraindre à l'aliénation. Dès lors, problématique, c'est toujours un comment la problématique. Comment « Ah » alors que j'ai non « Ah ». Comment il pleut et il ne pleut pas. Dès lors, comment l'activité créatrice de l'être humain, je viens de redéfinir l'art, j'ai pas besoin de dire « L'art, ça peut être l'activité ». Non, je le refais en reformulant tout le temps le sujet. Dès lors, comment l'activité créatrice de l'être humain peut-elle être à la fois un facteur d'émancipation et, virgule, dans le même temps, virgule, ce qui risque d'emprisonner son jugement critique et de le couper des impératifs urgents que son action réclame. Point d'interrogation. Ça, c'est une, excusez-moi, putain de problématique. C'est extrêmement une bonne problématique. Tous les profs qui lisent ça, pas qui regardent le live en rageant, mais qui lisent ça, mettront... Et après, une fois que vous avez fait ça, les amis, on oublie et on se concentre qu'une chose sur une chose, c'est le sujet. Et donc, du coup, la problématique, c'est juste un gros bullshit. En trois phrases, on l'expédie, le prof est content. Après, on va bloquer la thèse. En effet, dire que l'art libère, c'est oublier l'industrie du divertissement et la possibilité de prendre, d'avoir la mainmise sur des âmes fragiles, virgule, plus encline à être émue qu'à réfléchir par elle-même. Je viens de tuer la thèse. L'art libre. Ben non, en fait, l'art est libre. Et maintenant, je vais dire inversement, je vais tuer l'antithèse. Je montre que les deux chemins sont impraticables. Je suis dans une maison, il y a deux chemins. L'art rend libre. L'art ne rend pas libre. Je fais une problématique et maintenant, je viens de tuer le chemin qui disait que l'art rend libre. Maintenant, regardez bien, je vais tuer le chemin qui dit l'art ne rend pas libre. Inversement, virgule, concevoir l'art comme une activité dangereuse et pour l'artiste qui crée et s'illusionne et pour le spectateur qui, comment dire, se coupe du réel, comprendre ça, comprendre dire que l'art ne rend pas libre, virgule, c'est, semble-t-il, mettre de côté la capacité pédagogique de l'art à tracer un chemin de liberté lorsque le monde alentour nous emprisonne dans la superstition, dans, comment dire, dans la tyrannie et dans l'obscurantisme. Donc, je montre que dire que l'art ne rend pas libre, non, il y a un art qui résiste, il y a un art de résistance. Donc, j'ai tué les deux. Donc, du coup, on se dit, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir répondre ? Je me suis mis moi-même dans la merde. Grâce à la méthode voyoute, en cinq phrases, c'est plié. Mais là, normalement, là, c'est drop the mic. Ok, il n'y a pas de solution. J'ai tué la thèse, l'art est libre. J'ai tué la thèse, l'art n'est pas libre. Eh bien non, il faut que je dise, mais quand même, il faut qu'on passe quatre heures à réfléchir. Ça s'appelle l'enjeu. Là, vous allez vraiment vous distinguer de pas mal de bacheliers qui oublient complètement qu'il faut dramatiser l'urgence qu'on a à répondre à la question. Et donc, cette question est cruciale. Alors, si ce n'est pas un enjeu, qu'est-ce que c'est ? Cette question est en effet cruciale si nous voulons comprendre quelle doit être la place de l'art dans une démocratie éclairée, virgule, comment l'artiste dialogue avec les problèmes de son temps et comment le spectateur est capable de voir dans les œuvres des ressources, des ressources ou des chimères qui l'égarent. Donc, c'est important. Je dis, j'ai bloqué toutes les issues mais c'est super important. Je viens de mettre le feu à la maison alors que j'ai condamné les deux portes. C'est ça. C'est cette tension dramatique qui fait que le correcteur va être en extase. Et je suis sûr qu'à l'heure actuelle, la prof de philo traverse des extases intellectuels de très haute intensité. On se chicote tout le temps, ça fait partie du game. Et donc, voilà. Et ensuite, je fais l'annonce de plan. Donc là, vous avez compris, très importante introduction qui montre que vous êtes de très haut niveau philosophique simplement parce qu'il y a un objectif par phrase et vous devez respecter un objectif. Et on est complètement au cœur du sujet. L'intro que je viens d'improviser devant vous sur un sujet que tu viens de me donner, on dirait un tour de magie, tu sais. En fait, je demande à tous les élèves de devenir magicien en bossant bien la méthode voyoude. OK. Alors, il y a Leïla, c'est une amie qui vient de nous rejoindre. Salut Leïla, bienvenue à toi. Alors, on continue sur les questions. Quelqu'un nous demandait, il y a un barème de notation. Tu en as parlé, bon, peut-être que, voilà, Clara. Clara, on est en train d'aborder ta question. Oui, vas-y, je t'en prie. Pardon. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Il nous dit, il y a un barème pour le bac philo. Est-ce que la méthode fonctionne en prenant en compte ce barème ? Et tu en as un petit peu parlé, donc… Bon, il y a très simplement, les profs, bien sûr, les profs du système vont dire, oui, c'est très sérieux, etc. En fait, on sait qu'il faut 127 copies pour trouver une moyenne où les notes s'accordent. C'est l'épreuve où il y a le plus de disparité, tous les profs sérieux le savent. Il y a des études depuis très longtemps sur cette épreuve. En mathématiques, il faut 27 copies pour arriver à quelque chose qui ne bouge plus dans la moyenne des profs sur le même, corrigé. En philo, c'est 127. Donc, c'est là aussi la chance des voyous. C'est qu'ils savent très bien qu'il y a de l'émotion chez le prof. On ne peut pas dire ce devoir, c'est 15, mais non, c'est 14. On ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop. Et du coup, on donne les éléments pour enthousiasmer le correcteur. Comme ça, on sait qu'on sera dans le paquet du très haut. Alors, après moi, quand j'étais professeur actif, il y avait un barème très précis pour moi. Je vous le donne, ça peut être intéressant. Je notais la présentation sur deux points. Je notais la structuration, comment j'organise mes parties sur trois points. Je notais la conceptualisation, c'est-à-dire la définition permanente, permanente, j'insiste, de tous les termes sur quatre points. Je notais la problématisation, c'est-à-dire comment je pose des questions sur cinq points. Et je notais l'argumentation sur six points. C'est intéressant pour les bacheliers de comprendre qu'on veut quelque chose d'argumenté, c'est sur six. Quelque chose de problématique, les questions, les points d'interrogation, c'est sur cinq. De conceptuel, ça, c'est les trois choses qui marquent un devoir de copie. J'insiste que je travaille en pédagogie de l'éducation sur la philosophie et que j'ai tout un plan pour réformer l'épreuve. Et bien sûr, tout ça, c'est le fruit aussi d'un travail intellectuel que j'ai fait à mentionner mes livres. J'ai 20 ouvrages et je parle tout le temps de l'avenir de la philo. J'ai une œuvre de philosophe, j'essaie de penser l'avenir de la philosophie à travers ça. Donc, on argumente, on problématise, on conceptualise, on structure. Et puis après, la présentation, c'est à l'appréciation du correcteur. Ok. Il y a Ouriel et Jade qui demandent « Est-ce que tu peux redonner un exemple simple, court, parlant, de la manière dont ils peuvent relier une idée, un sujet à une référence ? » Si le sujet, c'est, je ne sais pas, on avait pris cet exemple, « L'État peut-il renoncer à la violence ? » Et si la référence, prenons une référence éloignée, qu'est-ce que ça peut être une référence ? Je vais regarder dans les références. On a par exemple Victor Hugo qui définit la mélancolie comme le bonheur d'être triste. Ça n'a rien à voir, vous êtes d'accord ? On a d'un côté « L'État peut-il renoncer à la violence ? » Et Victor Hugo, l'État, c'est pas mal. Victor Hugo, les misérables, c'est pas mal. Victor Hugo, c'est un mec qui a commencé à droite et qui a fini à gauche, d'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est rare dans la littérature, en général, c'est l'inverse. Victor Hugo qui dit « La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. » Écoutez, on parle de… Quel est le point commun entre… Je répète, mais là, allez-y, entraînez-vous, entraînons-nous. Quel est le point commun ? Comment je vais pouvoir faire matcher ? On appelle ça, excuse-moi vraiment, on appelle ça de l'enfumage de mouche. Vous avez compris l'expression. Et les pseudo-philosophes font ça tout le temps. Ils ont une citation, ils la cassent n'importe où. C'est ça que j'apprends. Et c'est pour ça que c'est énervant pour pas mal de profs, parce que je donne le hacking, je donne le code de ce qu'ils font sur les plateaux. J'ai ma référence de Montaigne, tiens, je regarde Aladdin de Walt Disney, et bien je place Montaigne sur Aladdin de Walt Disney. Ça n'a absolument aucun rapport, mais j'arriverai à trouver un rapport. Et donc, cet enfumage de mouche, pour le dire poliment, c'est à ça qu'il faut s'entraîner. Donc, le point commun, violence et tristesse, bravo, en tout cas, sur mes voyous, là, je ne sais pas toi, tout le monde me dit violence, mélancolie, évidemment. Un État qui ne renonce pas à la violence est un État qui désespère les citoyens. Puisque les citoyens, surtout en démocratie, s'imaginent qu'ils ont du pouvoir et ils se rendent compte que la violence, pensons à la crise des gilets jaunes, la violence, en fait, crève des yeux, tue, etc. Enfin, tu ne tues pas, mais casse des mains, casse des yeux. Et donc, on se trouve impuissant face à un État qui a quand même une force démesurée et qui est capable de faire du mal au peuple qu'il est censé un peu représenter. Et du coup, ça plonge les gens dans une forme de tristesse. Cette tristesse-là, l'État, il est gentil aussi. Il va nous habituer par la consommation à y trouver une certaine forme de bonheur, une certaine forme de plaisir. C'est-à-dire que, bien sûr, je ne peux pas faire la révolution demain, mais j'ai Netflix à la télé, mais j'ai des boissons sucrées, mais j'ai un certain train de vie. Et puis, les policiers ont eu une petite enveloppe aussi parce que c'était dur. Et du coup, je suis heureux, je suis heureux d'être triste. L'État me donne un bonheur d'assister de confortablement, comment dire, soumis, alors qu'en fait, il exerce une violence. Et donc, l'État nous rend, mes amis, regardez l'idée géniale comment elle vient. L'État nous rend mélancoliques. Et là, Charles, regarde comment le génie philosophique apparaît. « Je ne suis pas génial, mais la méthode me rend génial. » Et vous allez voir, c'est profondément génial. On ne peut pas dire que c'est une idée qui ne soit pas géniale. Quand on parle de violence et d'État, on pense aux violences policières, on pense aux prisons, on pense à la répression, on pense à l'oppression, mais on ne pense pas à la mélancolie, à la dépression des gens qui se disent « Je suis impuissant pour changer les choses. un État m'en empêche. » Du coup, là, en improvisant tout ça, je viens de vous trouver un truc séparé. Grâce au point commun, je vous dis une idée géniale, une sous-partie. L'État, la violence de l'État, ce n'est pas le coup de matraque, c'est la mélancolie dans laquelle il peut plonger des citoyens qui subissent une violence insidieuse, mais une violence aussi qui fait plaisir. Il y a une certaine forme de bonheur, le confort du consommateur et la désespérance du citoyen. Vous faites ça, vous avez 20 sur 20 en philo. Je le dis, c'est une sous-partie normalement qui est du niveau de 20 sur 20. Ok. Je pense là, Auriel et Jatte, que vous avez un petit peu saisi l'idée, puisque là, l'exemple, j'ai l'impression qu'il parle à peu près à tout le monde. Mouna, Ryan, je vais partager vos questions. Il y a quelqu'un d'autre, je n'ai plus le pseudo. Est-ce que, j'imagine que c'est non, mais je pose quand même la question, est-ce qu'il faut donner des titres aux parties ? Non. Il faut juste montrer qu'on passe à une partie et comment on le montre ? En sautant une ligne et en décalant de la marge de faire un alinéa. C'est-à-dire, au lieu de commencer sur votre marge, le papier au bac sera un papier spécial. Vous le savez, en première, vous avez vu, c'est un papier un peu spécial. Il y a une marge. Vous décalez, quand vous sautez une ligne, tout sautage de ligne fait que vous devez décaler de 4 carreaux, 3 carreaux de la marge. Et ça, ça indique, parce que ça sera numérisé, mais il y aura quand même le saut de ligne numérique. Et ça va indiquer aux élèves, aux correcteurs, que vous passez à une nouvelle partie. Et alors, avant je disais, il faut arrêter au milieu, mais comme c'est numérisé, ça ne marche plus trop. En tout cas, on doit aller à la ligne. Vous allez à la ligne quand vous passez à une sous-partie sans changer de partie. Vous allez simplement à la ligne. Donc, on ne met pas du tout introduction de points, je souligne, surtout pas. On ne doit pas voir le plan. il est évident et ça sera toujours le même plan d'ailleurs. Ok. Il y a Gabriela qui demande comment pouvons-nous faire une troisième partie ? Ça, j'imagine que c'est vraiment dispo dans tes vidéos. Donc, allez voir vraiment toute la docu. C'est le sage dans la montagne. C'est la modération. Soyez énervé en grand 1. Soyez énervé à l'opposé en grand 2. Soyez zen, sage en grand 3. Le philosophe vieux de 80 ans avec une longue barbe dans le vent. Calmons-nous. L'État, oui, il peut être violent mais il peut être aussi éclairé. C'est modéré. Vous faites une partie, vous êtes de droite, une partie, vous êtes de gauche, une partie, vous êtes du centre mou, c'est-à-dire de droite, mais une droite molle, voilà, tout simplement. Ou une gauche molle, vous pouvez aussi faire de la gauche molle. Mais vous ne faites pas de l'extrême gauche et vous ne faites pas de l'extrême droite, évidemment. Ceci dit, il va falloir faire de l'extrême droite un peu. Il va falloir à un moment, si le sujet, c'est sur l'État, dire que la démocratie c'est de la merde, que l'amour de l'autre c'est du bullshit et que finalement on est dans un monde où il faut mieux prendre son magnum et flinguer tout le monde. Ça, ça s'appelle Nietzsche. Ça s'appelle Nietzsche. Vous avez Nietzsche ? Vous avez Nietzsche, c'est très facile. Vous avez aussi carrément des nazis comme Heidegger et Carl Schmitt qui sont des nazis. Et donc, bien sûr, moi je les combats au niveau philosophique, je les exclue de la philo. Pour moi, Heidegger qui a été au parti nazi tout le temps et qui est un philosophe nazi, jamais je dirais que c'est un philosophe. Mais comme le professeur il a appris à vénérer Heidegger, quand vous mettez Heidegger il a des vapeurs. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est ce qui m'énerve aussi mais on ne va pas ouvrir ce débat. C'est pour ça que j'en veux aussi aux profs de ne pas avoir remis en question des nazis qui ont été étiquetés philosophes. Et comme dit Vladimir Yankelevitch qui était un grand résistant, il dit mais si on fait ça la philosophie ne veut plus rien dire. Et encore une fois, on a encore aujourd'hui Heidegger est un grand philosophe. Non, c'est un nazi, un doctrinaire qui voulait faire la doctrine du Troisième Reich. Il a échoué peut-être mais il voulait la faire. Et donc tu comprends que même dans des pensées glauques et nauséabondes, en fait, on peut faire une sous-partie là-dessus. Et Nietzsche est bien utile pour ça puisque Nietzsche est antidémocrate. Nietzsche, il parle de fort et de faible. C'est sympa. C'est sympa avec cynisme, je le dis, bien sûr. Ok, il y a Ryan qui demande est-ce qu'on est obligé de citer des faits historiques ? Non, on n'est pas obligé mais si tu les cites, ne te plante pas. Encore une fois, tu dois être le bon élève. Tu dois donner au correcteur l'impression que tu as tout le temps le correcteur doit se sentir un peu mal s'il dit celui-là, je vais mal le noter. C'est sûr que c'est un bon élève. Donc en fait, pour ça, il faut que quand tu parles d'histoire et c'est super franchement les amis, préparer deux, trois pastilles d'histoire bossez-les un peu, mettez bien les dates, trois pastilles d'histoire, un truc sur la Deuxième Guerre mondiale, des trucs que vous aimez bien mais pas qui sont sur Netflix. Évitez les trucs trop récents sur Netflix parce que tous les autres élèves vont le faire. Il ne faut surtout pas prendre des trucs récents comme Damer sur Netflix parce que tout le monde va le faire. Personne ne connaissait l'existence de Damer qui est un serial killer avant qu'il soit sur Netflix. C'est comme Fourniret. Donc prenez plutôt Fourniret si vous voulez parler de serial killer mais surtout pas Damer contrairement à certains profs qui disent oui c'est sur Netflix, c'est formidable et qui après utilisent la peur des gosses pour fourguer leur sponsoring, acheter Nomad machin, ils sont sponsorisés. Donc ils font de l'argent mais Charles c'est vraiment grave et je sais que ça te parle. Moi je suis tout à fait pour qu'on fasse de l'argent avec le travail qu'on fait. Il n'y a aucun problème. Mais qu'on utilise la peur des gosses pour dire des choses qui sont factuellement fausses, ça s'appelle des influenceurs de merde. Et donc celui qui va dire allez citer Damer, c'est super bien et ensuite qui va dire prenez cette appli, elle permet de s'entraîner sur Damer. Le lien est fait et dans la même vidéo on voit la chose. Donc ça, ça on réglera le compte de tous ces gens-là après le bac d'abord. Mais vous ne citez pas des choses récentes. Donc préparez votre pastille d'histoire, ça peut être une super belle sous-partie. Et vous savez pourquoi je vous le conseille aussi d'avoir un truc d'histoire à un moment. Ça montre que vous êtes le meilleur élève dans toutes les matières. Ça va montrer aux profs que non seulement vous êtes bon en latin s'il y a des phrases latines, vous êtes bon, mais en plus en historique. Oh ben alors là je mets un 20. N'oubliez pas, chose très nouvelle, les copies sont consultables. Le lien est dans mon link tree, ça, ça te parle aussi Charles. Vous allez pouvoir consulter votre copie. Donc ceux qui vont dire ouais méthode, on va pouvoir lire et voir. Donc les profs, ils se tiennent encore plus à carreau parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Avant, quand il y avait des protestations, il pourrait y avoir une double correction, mais il n'y a pas de double correction contrairement au concours de philo plus tard. Et donc avant, les profs, ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'était un peu la loutre. Là maintenant, tout est consultable, donc ils se tiennent à carreau. Comme votre copie méthode voyoude sera impeccable et irréprochable, ils ne pourront pas descendre en dessous de 30 ou de 15. Il y a Leila qui met en commentaire « Faire croire qu'on est bourgeois pour faire bander le correcteur ». C'est très bas, je pense que ça résume. Que ça soit une femme. Bah ouais. Les amis, pour info, il nous reste deux minutes. En vrai, j'aurais bien aimé continuer parce que j'adore. On passe un bon moment et j'ai l'impression qu'on apporte de la valeur aux gens qui nous regardent. Mais vous voyez peut-être derrière moi que je suis dans ma chambre d'ado chez mes parents et du coup, ça s'entend un peu et je vais devoir débrancher à 22h30. J'ai noté quand même, donc je prends vraiment les dernières questions. Alors, il y a quelqu'un qui a posé plusieurs fois dans le chat comment utiliser les présupposés dont tu parles. Et je ne sais pas très bien à quoi elle fait référence, mais en tout cas, c'est une question qu'on sentait qu'elle était insistante. Donc, bon, voilà. Les présupposés, ce sont des affirmations qui sont contenues dans la question. Ce n'est pas « je réponds à la question ». C'est « pour pouvoir poser cette question, je dois affirmer des choses ». C'est génial si vous faites une sous-partie comme le grand 1 petit a ou le grand 3 petit a pour relancer et redonner du souffle à votre copie, de critiquer les présupposés. Alors, c'est super simple. L'État peut-il renoncer à la violence ? Présupposé 1, il y a un État. C'est un présupposé. Qu'est-ce que c'est l'État ? Ça se trouve, il y a des sociétés sans État, etc. Peut-il renoncer à la violence ? Ça veut dire donc, et là, je laisse quand même trois secondes pour que tout le monde essaie de le trouver, il y a un présupposé énorme. L'État peut-il renoncer à la violence ? Le présupposé, c'est que l'État est violent et qu'on demande s'il peut s'en débarrasser de cette violence qui le constitue. C'est un sujet Max Weberien. Et du coup, c'est super, parce qu'à un moment dans votre copie, peut-être au début, peut-être en grand 3, petit A, vous allez dire, mais attendez, l'État, dire, se demander si l'État peut se départir, j'ai fait renoncer, mais en changeant les mots, se demander si l'État peut se départir d'une forme de violence qui lèse les citoyens qui le composent, c'est partir du présupposé, on peut mettre le mot, on doit mettre le mot, que l'État et la violence sont toujours imbriqués, toujours reliés dans un lien, etc. Et du coup, on peut mettre ça en question. Ça vous permet de questionner pendant une sous-partie, vous allez dire, mais attendez, pourquoi c'est automatique ? Mais il y a peut-être des États, peut-être que l'État doit au contraire nous protéger de la violence. Et donc, on peut comme ça, toujours faire semblant de réfléchir en réfléchissant, donnant aussi l'illusion qu'on en fume des mouches. Dioril, t'es peut-être arrivé après le début, il n'y a pas de souci. Le commentaire est vraiment une mauvaise idée, point d'interrogation. Vincent a précisé que sa méthode s'applique à la dissertation. Il y a John Do qui pose une question intéressante. Est-ce que cette méthode est applicable au concours de prof de philo ? Oui, c'est une méthode que moi-même, j'ai passée pour l'agrégation et le CAPES. Donc, oui, c'est la méthode CAPES-agrégation. Pour vous expliquer comment je l'ai mise au point, je devais passer le CAPES et du coup, j'ai regardé tout ce que les profs qui corrigeaient ces épreuves antérieurement ont fait comme rapport de jury. J'ai commencé à concevoir la méthode sur les rapports de jury et mes élèves qui étaient les futurs élèves que je voulais avoir, c'est-à-dire ZEP, ZOMSENSI, parce que j'ai voulu être prof pour aller dans ces classes-là. Ces classes défavorisées, c'était mon rêve depuis l'âge de 12 ans. Et du coup, j'ai essayé de voir comment... Et donc, c'est comme ça qu'est née la méthode. Donc, c'est une méthode totalement applicable jusqu'à l'agrégation qui m'a permis d'avoir un 14 à l'agrég avec la même méthode. Alors, bien sûr, à l'agrég, on ne va pas avec 12 références. Vous êtes censé avoir toutes les références possibles pour être absolument ciselé. Mais c'est la même méthode, sauf qu'il y a 6 heures à l'agrég, donc vous augmentez le timing et ça reste exactement la même méthode. D'accord. Une question intéressante et puis on terminera avec ça. Il y a user5694.04 qui demande est-ce que Vincent peut montrer des résultats des années précédentes ? Est-ce que tu as des exemples de copies qui seraient en quelque sorte des preuves par l'exemple qui auraient utilisé la méthode, qui ont reçu une bonne note ? Et ça, c'est vrai que j'imagine que s'il y a des bonnes copies et que les gens qui nous regardent qui peuvent lire 2-3 copies de gens qui ont réussi à appliquer la méthode et qui ont une bonne note, ça c'est, un, c'est hyper rassurant et deux, c'est inspirant parce qu'il y a un cas concret où tu dis ah ouais, c'est comme ça qu'ils l'appliquaient, c'est intéressant et du coup, ça va les aider à se l'approprier. Alors moi, personnellement, je n'en ai pas parce que les élèves me donnent leurs notes comme ça. J'en ai avec mes propres élèves mais ça remonte à loin mais surtout là, maintenant, vous êtes connectés entre vous et donc il y en a plein qui ont passé le bac blanc avec des 15, des 17, des 18. Il y a des copies disponibles cette année et simplement, je ne veux pas m'amuser à les récolter, à les redistribuer. Il y a un Discord qui est ouvert, il y a plein de gens qui ont fait au bac blanc, vous pouvez échanger tout ça et cette année, comme c'est consultable, je vais demander à tous les voyous de prendre des photos d'écran de leurs copies, on en aura plein mais moi, les gens passent le bac avec ma méthode et ils ne me donnent pas leur copie en retour, ils me donnent leurs notes. Moi, je suis arrivé sur la note. Mais là, vous allez discuter entre vous, il y a déjà plein de personnes, plein, plein, plein qui m'ont dit « Monsieur, j'ai appliqué la méthode, 19 au bac blanc, j'avais 8 toute l'année. » C'est ça. En fait, c'est ça qui va trancher, ça a déjà tranché dans les années précédentes mais c'est pour ça que je me bats. Je ne me bats pas pour « J'ai eu 19, monsieur, merci. » Je me bats pour « Monsieur, j'ai eu 19 et j'avais 8 toute l'année. » C'est pour ça que je me bats. Mais si vous avez des bonnes notes, vous aurez encore une meilleure note avec la méthode voyoute. Bon, du coup, si ça peut répondre à votre curiosité et à votre besoin de « réassurance » entre guillemets, Vincent a fait un Discord où il y a plein de gens qui sont en train de discuter sur la méthode et qui l'ont déjà utilisée donc vous pouvez rejoindre le Discord et demander à des gens qui ont déjà utilisé la méthode pour qu'ils vous en parlent. moi, dans les commentaires, il y a des gens qui disent « J'ai eu des bonnes notes, machin, etc. » Donc, repérez ces personnes-là dans les commentaires et n'hésitez pas à les contacter. Comme ça, c'est vrai que j'imagine que quand tu es… Nous, maintenant, on n'a plus cet âge-là. Le bac, ça remonte à un certain temps mais c'est vrai que c'est dans trois jours donc ils sont stressés et tu proposes une méthode voyoute et j'imagine que ça suscite des questions, du doute et tout et que ça puisse faire peur. Du coup, effectivement, n'hésitez pas à discuter entre vous, à aller chercher des personnes qui ont utilisé la méthode, qui vous diront que ça a marché pour eux et du coup, voilà. mais moi, si j'étais à votre place les amis, en vrai, peut-être parce que j'ai un petit côté aventurier, on va dire ça comme ça mais là, il ne me reste plus que quelques jours, je pense que le plus safe pour moi, ça aurait été de faire ça. Voilà. Après, l'idée, ce n'est pas d'influencer qui que ce soit. Si vous préférez la méthode de Madame Philo, je ne sais plus comment, la prof de Philo ou si vous préférez la méthode de Vincent, il faut aussi vous écouter. Mais si vous êtes un peu comme dans des sables mouvants, que vous avez l'impression que vos profs, ils n'ont pas trop été à la hauteur, que vous n'y retrouvez pas, que c'est flou, machin, moi, je partirais sur une méthode. Après, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais moi, j'ai besoin d'un truc qui soit clair, que je comprends, qui est un peu universel, standardisé, entre guillemets, et bam. Et je suis plutôt assuré que ça va être efficace pour moi. Merci Charles. Je tiens juste à dire une chose parce que c'est normal de douter. Je suis quelqu'un de connu dans la philosophie. J'ai été éditeur chez Larousse. Je suis philosophe. J'ai une vingtaine d'ouvrages. J'ai ma page Wikipédia. J'ai plein de vidéos, surtout les plateaux et dans le monde entier. Donc, je suis philosophe et je suis connu en tant que philosophe. Je ne vais pas m'amuser, mes amis, à mettre ma carrière en jeu et à vous bullshiter. D'abord, je n'ai rien à vendre. Rien à vendre. Je m'en fous d'avoir des abonnés TikTok. Ce n'est pas le but de ma vie. Donc, je ne vais pas m'amuser à taper du poing en disant venez, faites ma méthode. Je mets ma carrière en jeu. Et il est évident que des élèves, s'ils sont déçus par ce que je propose et qu'ils ont vraiment appliqué la méthode, me défonceront la gueule. Donc, mes amis, faites-moi confiance. Si vous êtes en stress au bac, je mets ma carrière en jeu avec vous. Je mets ma carrière. Je ne contrôle personne. Si vous avez une mauvaise note, vous faites des vidéos en disant c'est du bullshit et je la partagerai moi-même, cette vidéo. Et ma carrière, ça a terminé. Voilà. Donc, c'est la seule méthode alternative qui vise à hacker le bac en 8 heures de révision. Le Discord vous attend. On vous attend. On vous apprend tout ça et vous allez exploser. Et on forme aussi une équipe. Charles, je voulais juste finir là-dessus. Le Discord, c'est une façon aussi de passer l'épreuve ensemble. Et quand on verra les résultats, c'est le meilleur moment de toute l'année pour moi. Eh bien, on va bien rigoler et j'espère que vous serez dans le camp de ceux qui rigolent et pas de ceux qui sont affligés d'avoir été trop scolaires sur une épreuve Eh bien, écoute, super. Ce sera le mot de la fin. Les amis, le Discord. En linktree slash méthode voyoude. Linktree slash méthode voyoude sans accent en minuscule. Le lien est dans sa bio. Vous cliquez sur son lien qui est dans sa bio TikTok, Insta, ce que vous voulez. Vous cliquez dessus. Vous avez tout. Le Discord, ses vidéos, les docs et tout. Du coup, voilà. Donc, on vous envoie plein de bonnes vibes, plein de courage et tout. Je sais que c'est une épreuve qui est difficile. Le bac, on est tous passés par là. Mais voilà, accrochez-vous, c'est la fin. Merci d'avoir été présent, de nous avoir suivis. L'idée, c'était de donner de la visibilité à cette méthode de hacking, entre guillemets, de la pilote. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben ouais, je t'en prie, Vincent. Merci à toi. Et puis, écoutez, on se retrouve en ce qui me concerne bientôt. Toi aussi, tu fais beaucoup de lives et j'imagine que tu vas continuer à en faire avant le 14. Bien sûr. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Vincent si vous souhaitez rester un petit peu dans ces réflexions-là. Je tiens à dire, Charles, que les 323 qui sont dans mon live à moi, abonnez-vous à la chaîne de Charles parce que c'est de l'éducation politique populaire. Comme ça, ça fait le boulot parce qu'après, on compte philosopher mais je te garantis, Charles, que la qualité du travail et d'analyse que tu déploies, du coup, moi, je n'ai plus besoin de leur apprendre la politique, c'est toi qui feras leur éducation. Donc, ça, c'est fait et ça va être formidable. Après le bac, passe ton bac d'abord. Oui, exactement, passe ton bac d'abord. C'est super, c'est cool. À plus, Vincent, à bientôt tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit et courage à vous, Lycien, qui allez passer l'épreuve. La voyagerie n'est jamais finie. À bientôt les amis. Allez, au revoir. Salut Vincent, à plus, ciao.